Oui, je peux vous faire le plan de la présentation. Alors, plan de notre présentation aujourd'hui. Alors, on va commencer par vous mettre en contexte. Donc, qui est-ce qu'on est, pourquoi on est parti en voyage comme ça, etc. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite, on va le faire tantôt dans la prochaine diapositive. Sinon, après ça, on va vous parler de la préparation avant de partir. On part pendant un mois, c'est important de bien se planifier, malgré que le voyage a été semi-préparé sur une partie du voyage. Mais comment on se prépare à un voyage comme celui-là? Donc, c'est la deuxième étape du voyage. Ensuite, on va partir vers l'ouest. Et dans l'ordre, pour faciliter le trajet... Merci Théo. Donc, on a ici, pour les malentendants, alors Théo qui nous fait la présentation en arrière. Donc, pour faciliter la présentation d'aujourd'hui, on va vous présenter les provinces dans lesquelles on s'est attardé. Mais on ne vous les mettra pas deux fois parce qu'on a fait l'aller et le retour. Donc, on ne va pas vous mettre une fois en Ontario à l'aller et une fois en Ontario au retour. Donc, on ne sera pas tout à fait en ordre chronologique. Mais on va vous parler des provinces dans lesquelles on est passé. Donc, l'Ontario, bien plus que des épinettes et des grands lacs. Ensuite, le Manitoba, passage de l'esprit. L'Alberta, du désert aux montagnes rocheuses. La Colombie-Britannique, des rocheuses au Pacifique. Après ça, on va vous faire nos coups de cœur et suggestions. Donc, qu'est-ce que chacun d'entre nous nous a fait vibrer? Et puis, des petits trucs qu'on s'est rendu compte avec l'expérience de la prochaine fois, comment on va faire. Puis, si jamais vous décidez de vous planifier une sortie comme celle-là avec vos enfants, petits-enfants. Ou si vous avez quelqu'un dans votre famille qui veut faire un voyage comme celui-là, là ou ailleurs. Comment on... quelques petits trucs de avant le départ à penser. Et puis, quelques statistiques à la fin. Parce que c'est drôle de savoir combien de kilomètres on a parcouru, etc. Alors, on va passer immédiatement au contexte du voyage. Voilà. Alors, avant de commencer... Je vais te cliquer une fois de trop. Ah, OK. Voilà. Avant de commencer, je laisse seulement présenter les enfants. Il y a Arnaud qui a 12 ans. Tu peux te lever, Arnaud. Arnaud. Il y a un genre, Antoine qui a 11 ans. Arnaud. Et Théo qui a 8 ans. Allô. Donc, moi j'ai 41 ans. Moi j'en ai 40. Donc, en fait, nous on fait l'école à la maison. Donc, nos enfants sont en apprentissage en famille avec nous à l'année. Donc, on a eu le loisir et le bonheur de voyager en saison basse. Donc, ce qui aide beaucoup au prix et aussi à l'achalandage. Donc, dans le camping, c'était génial parce que c'était tous des personnes âgées super tranquilles. Donc, ça c'est le fun. Puis dans les musées, il n'y en a presque personne. Donc, c'est ça. On est une famille qui... On fait beaucoup de voyages, des road trips, comme on se dit là, sur la route. Ça fait 6 ans maintenant qu'on part entre 3 semaines et 1 mois chaque été. Les parents de Christian habitent à Nageville, dans le sud des États-Unis. Puis à chaque fois qu'on y va, on prend un nouveau chemin pour visiter des nouvelles villes, des nouveaux endroits, des nouvelles campagnes, un bord de mer, l'intérieur des terres, peu importe. Donc, pour visiter pour à chaque fois que ce soit différent. Pour nous, notre philosophie de voyage, ce n'est pas de prendre l'avion et de se rendre à quelque part et de voir là. Mais c'est vraiment le chemin pour se rendre qui est important. Donc, comme on disait, la travestie est aussi importante que la destination. Donc, ce n'était même pas un questionnement quand on a dit qu'on va faire le Canada, de dire qu'on va prendre l'avion. Bien non, j'ai dit ça, soit on va le faire en voiture parce qu'on veut le voir au complet. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi qu'étant donné que les parents, Christian, avait dit là, puis moi, bien, j'ai beaucoup de famille et tout ça, d'amis dans le coin de Boston, ce qui fait qu'on a beaucoup voyagé aux États-Unis, bien, les enfants connaissaient très peu le Québec et le Canada. Fait que là, au fil des années, on disait, bon, on va encore aux États-Unis, on va encore aux États-Unis, on va encore... Puis là, bien, finalement, quand on parlait de Winnipeg, il n'y avait pas de référence à part de ce qu'ils apprennent dans leurs livres scolaires. Donc, on a dit, bon, bien, c'est une bonne occasion, on disait, on va partir un mois faire le Canada. Et ça a été bénéfique. Euh, donc, voile de l'art, fait que c'est ça. Donc, au niveau de la préparation avant de partir, donc, la préparation avant de partir, c'était, en grosso modo, c'était une bonne partie du travail des enfants. Donc, on a parlé qu'on faisait l'école à la maison. Donc, c'était, pour eux, un apprentissage de penser et de réfléchir et de connaître son Canada. Ça fait partie du cursus des choses qu'ils doivent apprendre. Et on s'est arrangé pour qu'ils puissent apprendre le plus possible en planifiant eux-mêmes. Donc, ça a été le travail des enfants. Mais on a donné quelques balises parentales. C'est sûr que si on avait laissé les enfants décider tout, bien, on serait probablement encore là-bas. Donc, ce qui est, à la base, hyper intéressant. Mais on a quand même des contraintes de temps, contraintes d'argent, contraintes de réalité de combien d'heures de route on peut conduire dans une journée. Alors, ça, c'est en partie le travail de papa, maman, de voir en début de processus, de dire jusqu'où on veut se rendre et comment on va le faire. Donc, on savait que, par exemple, j'avais un mois en collant mes vacances avec les fériés et tout et tout, pour vraiment étirer au maximum le temps disponible. Donc, je fais généralement, dans ce cas-là, un fichier Excel où est-ce que je vais mettre, je vais me faire un calendrier et voir un peu les dates butoirs. Donc, à quel moment il faut qu'on soit en train de s'en revenir si on veut pouvoir être arrivé pour que je puisse travailler le lendemain. Donc, quelle quantité de route on peut faire dans une journée pour que ce soit réalisable. Donc, pour faire cette planification-là, on le fait avec Google Maps, entre autres. Donc, ce qui nous permet de dire, on clique l'adresse de la maison, on dit la destination finale et à partir de là, on fait des calculs. Donc, si on fait un 7, 8, 9, 10 heures de route dans une journée, où est-ce que ça nous amène? Et on essaie de trouver des points d'intérêt le long de cette route-là, où on peut dormir potentiellement et où on peut aussi vivre des activités. Donc, ça, ça fait partie, comme Stéphanie le disait, de notre philosophie de découvrir des choses. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un petit bout de route, on arrête quelque part, on dort. Le lendemain, on visite quelque chose sur place, on refait un bout de route, on redort encore. Donc, de planifier comme ça. Cette année aussi, on a pensé à réserver, comme on savait qu'on partait longtemps, mais on savait qu'on voulait être semi-organisé. Donc, on savait que, par exemple, si je partais le mercredi, mes campings étaient réservés pour la fin de semaine. Parce que les fins de semaine, c'est souvent plus difficile. Mais entre les deux, ce n'était pas planifié. On se laisse aller à l'inspiration du moment, on embarque sur la route, puis on sait qu'on va dormir à peu près rendu là, plus ou moins une heure ou deux d'auto, tout dépendant où est-ce qu'on va. On se sert des téléphones cellulaires intelligents. Il y a des applications qui peuvent être hyper intéressantes là-dedans. De se dire, par exemple, on part, on sait que, oups, là, on commence à être fatigué. Bon, on aimerait ça se trouver un camping dans pas trop loin. On le rentre dans le téléphone. Donc, le copilote rentre dans le téléphone, où est-ce qu'on va dormir? Et on peut téléphoner directement, dire, il vous reste toute la place pour cette nuit? Oui, on arrive dans une demi-heure. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire et se régler comme ça au fur et à mesure de la route. Mais les grands points d'intérêt, les endroits où est-ce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde, Winnipeg, Drummeler, Banff, Vancouver, à l'allée, c'était déjà tout réservé. Donc, on savait que dans trois jours, il faut être rendu à Winnipeg. Entre les deux, on se laisse inspirer. Donc, et avant de partir, on a aussi procédé, donc, pour une visite du Canada et ou des États-Unis. Mais pour le Canada, hyper intéressant de s'abonner à Parc Canada. Donc, parce que quand on est membre, quand on a la carte découverte de Parc Canada, on peut aller dans tous les parcs de Parc Canada, tous les sites historiques nationaux, gratuitement. Donc, on a ça dans le windshield et on arrive sur place, on présente notre petite carte et voilà, ça coûte gratis. Donc, plein de belles activités qu'on peut faire tout le long de la route. Et puis, quand on est membre du Centre des sciences de Montréal ou d'un autre centre des sciences, on peut avoir accès à tous les autres centres des sciences à travers l'Amérique, gratuitement. Donc, c'est pour le tarif de base. Donc, ce qui peut faire qu'on avait des activités intérieures et extérieures à peu près partout à travers le Canada, donc, qui n'allaient pas nous coûter beaucoup plus cher, qui étaient déjà payées. Donc, on paye un abonnement une fois et puis on peut avoir accès à toutes ces activités-là. Puis, il y a des centres des sciences dans toutes les grandes villes du Canada. Il y a des activités de Parc Canada à peu près partout. Donc, ce qui fait que le tracé devient, on peut être semi-planifié en se disant, « Bien, ce n'est pas grave si on arrive en quelque part et qu'on va dans un centre des sciences, ça ne coûte rien. » Donc, ce ne sont pas des dépenses supplémentaires qu'il faut planifier. On y va aussi avec la vidéo. Si on voit la journée même qui fait super beau et qu'on disait qu'on va aller au centre des sciences, on ne va pas aller s'enfermer dans un musée quand il fait super beau, on va aller dans un parc, faire la randonnée ou aller au site historique. Et l'inverse, s'il pleut, on va aller au musée, tout simplement. Donc, ça, c'était le fun, c'était déjà payé, ça parait sur un budget familial. Oui, définitivement. Donc, quand je disais aussi que c'est les enfants qui organisent le voyage, après ça, c'est que ça faisait partie de leurs apprentissages. Donc, chacun des enfants devait faire des recherches sur une province particulière. Donc, Théo s'est occupé du Manitoba, Arnaud de l'Alberta, Antonin de la Colombie-Britannique. Donc, chacun des enfants devait faire une recherche qui comptait pour leurs apprentissages scolaires sur l'histoire de la province, les peuples autochtones qui la colonisaient, qui habitaient là avant, la langue, la géographie, l'histoire, la politique, le tourisme, etc. Donc, ils devaient trouver des informations sur tout ça et nous planifier des activités, coup de cœur, des choses qu'eux voulaient voir et ils devaient faire le calcul de chacune de ces sorties-là. Donc, par exemple, si Théo décide qu'on va aller visiter un marais, parce que c'est un sanctuaire d'oiseaux, ce qu'on a fait, mais ils devaient faire le calcul. Donc, pour la famille de cinq, combien ça va coûter? Est-ce qu'il y a des rabais? Est-ce qu'on peut aller voir telle chose? Et ainsi de suite. Donc, ce qui faisait que ça faisait des mathématiques en même temps. Donc, au lieu que ce soit Marie et Charles s'en vont en voyage, bien c'est la famille Coutu s'en vont en voyage. Donc, c'était intéressant de ce côté-là. Donc, et puis, bien évidemment, il y a l'organisation de la roulotte. Donc, Stéphanie, je te laisse en parler puisque c'était surtout ton travail. Oui, en fait, l'organisation de la roulotte, c'est pas notre première roulotte. Mais c'était la première année qu'on avait cette roulotte-là. Donc, évidemment, je ne sais pas si c'est eux qui ont déjà voyagé en roulotte. En tout cas, c'est quand même pas mal d'organisation. Les pardonnés vont partir pour longtemps. Nous, on ne voulait pas. Premièrement, on ne veut pas manger dans les restaurants pour raison économique et de santé parce qu'on ne veut pas passer un mois à manger du fast-food. Et il y a aussi qu'on avait la possibilité avec le frigo, le petit poids, le barbecue. Ça serait ridicule dans les restaurants. Donc, pour ce qui est de la nourriture, nous, on avait presque tout à mener. Bien, pas presque, même tout. Nous en sommes même restés après. Tout ce qui est céréales, cesse, grueaux, les pâtes, le riz, tout ça. On avait tout ça pour vraiment longtemps. J'avais même déjà préparé des mélanges. On avait déshydraté des légumes pour faire des soupes. Donc, une grosse préparation. Et puis, en tout cas, ce qu'on achetait là-bas, c'est du canard pour certaines affaires dans le canard, mais pas trop parce que c'est lourd, donc c'est pas possible. Et ce qu'on achetait dans les magasins, dans les épiceries sur place, bien, c'était les fruits et légumes. Donc, partout où on était, en essayant d'acheter le canard, c'est encore mieux. Donc, ça nous faisait des visites dans des épiceries pour mieux dans des restos. Je suis arrivée d'autres fois, on était allée dans des restaurants. Donc, pas beaucoup plus que ça. C'est sûr que dans tout le mois. Et puis, c'est ça. Donc, évidemment, on mangeait très bien. On mangeait toujours dans notre faim. Puis, on mangeait toujours quand on voulait avec la rouleur. Donc, on est sur la route, on a un petit creux, on arrête, on va dans le frigo, on se fait un petit wrap et ça va bien, on continue. Donc, c'était génial. Pour les vêtements, évidemment, on est partis tout le mois de juin. On est venus fin début juillet. Début juillet. Donc, en partant à ce moment-là, en sachant qu'on va en Alberta, dans le désert, en sachant qu'on va, vous allez voir les photos, voir les glaciers, tout ça, ça nous prenait autant des maillots de bain que des tucs et des mittens. Donc, il faut penser à tout. Ça prend des éperméables parce qu'il y a eu de la pluie, ça prend d'autres. Ça, il fallait penser à tout ça, mais il faut aussi penser léger. Donc, de penser à dire, OK, il ne faut pas qu'il nous manque rien, mais il ne faut pas non plus que je fasse du lavage à chaque camping parce que sinon, c'est tout la chance. Donc, essayer d'être équilibré là-dedans, avoir assez de choses, mais penser à des choses légères. Des jeux de société ou d'autres jeux, toutes sortes de jeux dans l'auto pour passer le temps, pour les enfants, pour les ambigus et tout ça. Puis, voilà. Il y a d'autres choses à rajouter? Bien, petit truc intéressant pour les gens qui mangent de la route. Donc, on parle de camping, donc de faire du camping dans des terrains de camping, ce qui est intéressant puisqu'on peut brancher, valiser goût, avoir de l'eau, l'électricité. Mais quand la température le permet et que c'est possible de le faire, dormir dans une cour de Walmart, ça se fait. C'est gratuit. Et en même temps, ça permet de faire un arrêt au puits. Donc, on dort dans la cour du Walmart, il y a des toilettes qui sont accessibles jusqu'à 10 heures le soir généralement, et puis c'est possible de faire son épicerie sur place. Et eux, ils sont contents, ils acceptent ça, et il y a souvent une grande concentration de voyageurs qui dorment là. Donc, si vous faites ça, vous partez en voyage puis vous décidez de découvrir et d'arrêter dans des Walmart pour économiser, bien, vérifiez à l'entrée de la cour, ça va être marqué « No overnight stay » si vous n'avez pas le droit. Mais sinon, vous pouvez aller demander à l'intérieur, mais dans pratiquement toutes les cours de Walmart, ils acceptent les gens qui viennent camper pour la nuit comme ça avec une roulotte, un campeur, un motorisé ou autre, et il y en a qui sont là pour longtemps. Nous, on essayait de se dépêcher, à sortir, à repartir avant que le... Mais il y en a qu'on était... On est passé à Régina une fois à l'allée et quand on est revenu au retour, dormi dans la même cour de Walmart, il y avait le même campeur qui était stationné à la même place. Donc, on a passé deux semaines entre les deux. Donc, ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Tout dépendant des endroits, mais ils ne sont pas trop chialeux là-dessus. Puis eux, ça leur fait une clientèle, donc ils sont contents que vous passiez là. Alors, ne gênez-vous pas, c'est permis de le faire. Gâtez-vous, ça vaut la peine. Donc, l'Ontario, plus que des épinettes et des grands lacs, évidemment, nous, quand on est partis, on s'est informés de plein de gens, des amis qui l'ont fait, qui sont partis. Et tout ce qu'on entendait sur l'Ontario, c'est « Ah, c'est long, c'est juste des épinettes pendant 20 heures, c'est épouvantable. » Mais finalement, nous, on s'était tellement fait dire que c'était épouvantable puis que c'était plate puis que c'était long qu'on a adoré l'Ontario parce qu'on s'attendait à vraiment trouver ce plat. Donc, on s'est rendu compte que finalement, l'Ontario, il y avait plein de choses parce que quand on est partis, il faut savoir une chose, quand on est allé, on est passé par le nord, donc on est vraiment passé par Pointe-Noranda et après ça, dans le coin de toutes les mines. Donc, évidemment, c'était intéressant pour les enfants, voir toutes les mines. « Hey, wow! » On est à côté d'une mine d'or, une mine de ci, une mine de ça. Donc, ça, c'était super intéressant. Et toute la forêt boréale qui est tellement riche avec les lacs, des milliers de lacs, c'est incroyable. Et au retour, on a passé par le sud, donc là, c'était complètement différent voir, bon, c'est ça, le lac, les grands lacs, mais aussi les grandes villes, le musée, tout ça. Donc, c'était complètement différent. C'était très riche autant dans le nord que dans le sud. Donc, ça, c'était bien de passer par les deux endroits. Les autres provinces sont passés à peu près sur le même chemin. Mais c'était très, très différent de l'un et l'autre. Donc, c'est pas vrai que font à l'œil, c'est là. Et puis, un joyau à découvrir, le parc provincial du lac supérieur, c'était incroyable. Donc, nous, on se dit qu'un futur voyage serait probablement le tour du lac supérieur, c'est immense. On a vu une petite partie seulement en quelques jours et c'était magnifique. Donc, on va nous montrer d'ailleurs quelques photos en compte de ça et de d'autres choses. On va avoir une série de photos de l'Ontario et là, comme Christiane disait, c'est des photos à l'aller et au retour un peu mélangé. Donc ça, les gars, c'est quoi cette photo-là? Wawa. Donc, à Wawa, c'est sur le bord du lac Wawa. Et Christiane, qu'est-ce qui se passe à Wawa? Bien, à Wawa, donc, moi, j'ai eu une bonne blague. Lorsqu'on fait caca à Wawa, on chie Wawa. et ça a donné qu'on arrête et on s'installe, on est tout seul sur le bord du lac Wawa, super bel endroit et arrive un monsieur avec quoi? Deux chihuahuas. Donc, on était un peu mordorés. Voilà. Alors, le lac Wawa qui est vraiment superbe, un très, très bel endroit, c'est vraiment... C'est un arrêt obligatoire. Il n'y a pas beaucoup d'entrée qui se passe à Wawa à part le lac puis il y a une grosse bernage à l'entrée au centre touristique. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est un peu un arrêt parce que peu importe si on passe par le nord ou le sud, pas mal que tout le monde arrête là. C'est un carrefour. Oui, c'est ça. C'est un bon carrefour où est-ce que... Bien, c'est ça. C'est pratique d'arrêter de mettre le centre. C'est tout ça. Donc, la majorité des mères arrêtent là et c'est très beau. C'est très, très beau les forêts, les montagnes, c'est super. Bien, ça, c'est un exemple parmi beaucoup. Donc, c'est honorinable, évidemment. Là, on voit qu'on est dans la voiture. Le tournoi n'est pas magnifique, mais c'est seulement pour dire que déjà, dès qu'on est arrivé en Ontario, on a vu quoi? Quatre orignaux la première journée? Quelque chose comme ça. Des ours aussi? Des ours noirs. Orignaux. Première journée. Bien, ici, on est dans le parc de Cucascois. On voit vraiment que c'est la forêt boréale en, je ne sais pas comment on appelle ça encore, en construction, mais en... En... Régénération. Donc, avec la mousse et tout ça, c'est très, très riche. Merci. Oui, oui, Denis. Bien, aussi... Je vais revenir... Je vais revenir ici. Mais non, alors... Là, oui. Oui. Alors, non. Mais, tiens, mais, tiens, avec les animaux, tiens, on est en... Tiens, on est en... Proche du... Proche... Juste à côté. En arrivant proche du parc de Cucascois, bien, il y a... On a vu un petit toursoir. Et on allait dormir à quelques minutes de là. Alors, ça fait des beaux... Ça fait des beaux souvenirs. Des bons amis. Donc, évidemment, un petit commentaire aussi de penser avant de partir dans l'ouest. Plus on s'en va dans l'ouest, bam, etc. Donc, c'est de penser d'acheter une bombe anti-ours et de la garder pas trop loin. Donc, quand on est dans un parc national comme ça, c'est pas une mauvaise idée. Ailleurs, ici au Québec, je suis pas sûr si c'est permis d'en avoir une sur soi, mais ailleurs au Canada, c'est permis et recommandé lorsqu'on s'en va dans le vrai bois de mer. Bien, c'est permis, mais parce que moi, je l'ai acheté au Québec cette journée-là. C'est permis seulement... On peut seulement s'en servir sur les ours. Oui, évidemment. Oui, puis... Non, ça peut être l'amande des saliers. Ça peut être... C'est juste... Oui, c'est juste... Oui, puis aussi, c'est juste parce que au Québec, c'est sûr, il y en a moins parce que c'est surtout des ours noirs qui sont plus petits puis moins agressifs. Oui, c'est ça. Quand on s'en va dans l'ouest parce qu'il y a des gros grizzlies... Ils mangent les enfants pour déjeuner. Oui, c'est ça. C'est pratique. Donc, le lac supérieur, très grand... Le plus grand des grands lacs, c'est superbe. On a l'impression que c'est une mer intérieure d'eau douce. C'est vraiment extraordinaire. Donc, au coucher de soleil... Je pense que la prochaine c'est un coucher de soleil. Donc, au coucher de soleil, on a l'impression d'être sur le bord de la mer. Mais c'est de l'eau douce. On est à l'intérieur. Et c'est à perte de vue. C'est immense. Et c'est vraiment extraordinaire. Un très, très bel endroit. Donc, le parc national de Poucascois, c'est composé de tout ça. Donc, des roches, des épinettes, de l'eau à grande quantité. On est à côté d'une communauté à Nishinabé. Donc, c'est vraiment... On s'est trompé de bord de route. Puis, on était dans la communauté. Et ils nous ont fait signe. Non, non, vous êtes trompé sur de l'autre bord pour la roulotte. On était partis dans des chemins de terre. On a failli pourvenir. Parce qu'à cause des chemins de terre, on a failli tomber dans des trous. Mais lorsqu'on arrive sur place, c'est vraiment extraordinaire. Ça vaut la peine. Il y a beaucoup d'histoires sur place aussi. Donc, c'est très touchant de savoir qu'anciennement, c'est là où est-ce qu'il y a... Bon, il s'appelait justement des grands lacs avec des canaux des Corses pour traverser tout ça. Donc, c'est un peu sentimental quand on pense à tout ça. Donc, c'est intéressant. Oups! Ça me demande de faire des petits photos. Je suis bien sûr que je les sens ça. Ça, en fait, il y a une photo d'un genre de... On dit un bois de mer. C'est pas un bois de mer. C'est un bois de mer. Mais il y en a énormément sur le bord parce qu'évidemment, vu que c'est un grand lac avec les vents... Les vagues. ...parées comme sur le bord de la mer. Étant donné que... Parce que nous, on est habitués sur le bord de la mer, de voir des bois de mer. Étant donné que c'est tellement vaste. Donc, par le vent, ça se promène beaucoup. Donc, il y a des plages entières où est-ce qu'il y a des gros bois comme ça. C'est quoi, la chose jaune qui est là sur le bois? C'est une mousse. Ou un champignon. C'est juste un gros insecte. Non, c'est une mousse, je pense. Ou... Ça, c'est des chocs. Je me rappelle plus de monde. Je l'ai oublié. Mais... En fait, c'est dépasser Thunder Bay. Donc, on continue notre route. On dépasse Thunder Bay où est-ce qu'on peut aller dormir. Et le long du chemin, on s'est permis à plusieurs reprises de suivre des panneaux bleus. Donc, les panneaux qu'on voit régulièrement, vous faites de l'autoroute. Il s'est marqué un panneau bleu. Puis souvent, parce qu'on se rend à une destination X, on passe devant puis on n'arrête pas. Bien, nous, on s'est permis de les suivre, ces panneaux bleus-là. Et de voir, ah, il y a des chutes par là. Ça me tente-tu, les gars? Oui, on y va. On fait un petit tour. On arrête. Je sais pas, les panneaux bleus en Ontario sont... Oui, mais... C'était pour donner la référence du panneau bleu d'ici, là, mais ils changent de couleur selon la province. Mais on tombe sur des paysages qui sont vraiment fascinants. Et vous voyez, au bout là-bas, bien, c'est le lac supérieur encore. Donc, on est... Poucascois, c'est à un bout. Thunder Bay, c'est à l'autre et c'est encore le lac supérieur. On n'avait pas prévu ça, mais tu sais, c'est un arrêt, on n'a même pas fait un détour. On est sur la grande route puis tout d'un coup, il y a une panquette. On va aller se stationner. On marche, même pas deux minutes. Wow, les grosses chutes incroyables. On a oublié de crier tellement. La puissance de la chute est forte. Donc, on fait wow. On retourne à l'auto, on est tout contents. Et quelqu'un qui traverse l'Ontario sans prendre le temps de faire ça peut trouver que c'est long l'Ontario. Et quand les gens disent « Ah, c'est interminable de traverser l'Ontario », c'est qu'ils n'arrêtent pas. Et ça vaut vraiment la peine. Là, ici, c'était... Au retour. C'était au retour. En fait, on était arrêtés encore pour une petite panquette brune. C'était écrit pictogramme. C'est quoi pictogramme? On ne sait pas c'est quoi. On arrête là. On commence à lire les panquettes. Ah, c'est des peintures rupestes à Nijinabé. Et là, on est sur des terres à Nijinabé. Pardon? Ah, j'y boue. Ah, j'y boue. Pardon, je me suis trompée de... Et puis là, on débarque de l'auto, tout ça, on commence à marcher et on rencontre des gens du Manitoba qui, eux, c'est des ojiboués et ils viennent voir les traces de leurs ancêtres. Alors là, on a une affaire de poule. J'en parle. Stéphanie, j'en parle. J'ai encore... Parce que ce qui est intéressant de cette anecdote-là aussi, c'est que juste avant, tempête, il mouille. Et là, il y a un calme. On voit ça. On dit, on va arrêter. On va se dégourdir. Il fait beau. Et on s'en va marcher là. Et on marche dans le sentier. C'est un peu... Tout est encore un peu mouillé. Il y a une petite bruine. Et c'est comme un magique d'être sur le sentier des ojiboués avec des ojiboués. Allez voir des peintures qui datent de plusieurs milliers d'années. et des ojiboués. Il y en a tout le long ici. Il y a un endroit où les enfants devaient se tenir plus loin. Avec ça, c'est justement la famille ojiboué qu'on a rencontrée. Et ils devaient se tenir sur une corde plus loin. Mais tu n'étais pas à partir. Il y a des pancartes danger de mort. Parce que, partant de tempête, effectivement, les roches voyaient... Les vagues. Ça peut être extrêmement glissant. Ils nous avertissent que c'est très dangereux. Il y a déjà eu un mort. Oui. Voilà. Tu marches avec ça. Tu as juste une chaîne pour te tenir. Puis, il y a des vagues autres comme ça qui viennent percuter la roche. Tu fais comme... Oh! Je vais me tenir. C'était assez comme ça. Ce n'était pas prévu. On ne savait même pas que ça existait. C'est parce qu'on a pris le temps de dire « Ah, tiens, on va aller voir » par curiosité. Et wow! Ça a été le coup de cœur de la journée. Et une heure après qu'on ait été faire cette sortie-là, il s'est remis à mouiller. Grosse tempête. Du vent de fou qui faisait bouger, qui faisait tasser la roulotte de côté. Mais on a eu ce moment magique-là dans la brume avec les ogiboués d'aller marcher avec eux sur les traces de leurs ancêtres. Donc, c'est des choses qui ne s'inventent pas, qui ne se planifient pas, mais que quand on se permet de... De donner cette liberté-là. Bien, on peut découvrir des choses extraordinaires, des moments vraiment magiques. Dans... Dans la plage à côté... Dans le lac... sur le parc provincial du lac supérieur, il y a plusieurs petites plages comme ça. Des plages... On est tout seul. C'est magnifique. C'est beau. C'est... Et c'est des petites baies tout petites, donc, qui sont battues par les vagues tranquillement et on a des arrêts comme ça qui sont vraiment fabuleux. Donc, tout le long, il faut se permettre d'arrêter. Il faut se permettre de découvrir la magie. Ça, c'était à Ottawa au musée... C'était lequel? Le musée des sciences, de la technologie. Donc, ce qui fait partie également de notre carte du Centre des sciences de Montréal. Donc, quand vous êtes membre du Centre des sciences de Montréal, vous avez accès à tous les centres des sciences à plus de 150 kilomètres de celui auquel vous êtes membre. Donc, si vous êtes membre à Montréal, il y en a trois à Ottawa qui vont être gratuits. Et donc là, si vous êtes grand-parent et vous vous dites « Ah, bien, ce serait le fun de faire des sorties avec les petits-enfants », bien, vous pouvez devenir membre comme ça et à partir de ça, vous allez là. Il y a d'autres centres des sciences au Québec un peu partout auxquels vous pouvez avoir accès. Ottawa, Kingston, il y en a plusieurs. Donc, ça vaut vraiment la peine et ça ne coûte pas très, très cher. Oh, on est en tour même, tu es bas. Oh, tu es haut. Donc, c'est Théo qui a été responsable de... donc responsable du volet Manitoba. Donc, c'était lui qui devait faire étudier cette province-là. Alors, Théo, c'est ta province. On va commencer par les marins de Haute-Carrotte. Mais tu veux-tu expliquer avant, c'est quoi le passage, pourquoi le passage de l'esprit? Ben, parce que... Manitoba, ça veut dire passage de l'esprit. Dans quelle langue? Dans quelle langue? Tu me l'as dit hier, ça commence par mon nom. Non, c'est pas papa. c'est... Oui, c'est le peuple cri. Oui. Donc, ça veut dire le passage de l'esprit. Et qui est-ce qui a donné le nom qui a appelé ça comme ça? C'est Louis... J'ai un chandail, mais là, il était au l'arrache pour... Donc, tu peux continuer ta présentation, mon nom. C'est un sanctuaire d'oiseaux que papa, il a, on peut le dire, tantôt. Dans le fond, c'est... des marais. Ah! Que, dans le fond, on avait un guide francophone, pis, ils nous... pis, t'sais, les murs étaient... Ben, il y avait des... Il y avait des fossiles... Ben, les murs de la bâtisse, il y avait des fossiles dedans. le gars, il nous en a même montré. Oui. OK. Et puis ensuite, par la vie, c'est quoi? Euh... C'est un... Ben, en fait, c'est que c'est... C'est un poste de traite de la compagnie ni de la baie du Thon qui vend des fourrures. Est-ce qu'on a entendu parler beaucoup de la compagnie de la baie du Thon de Manitoba? Beaucoup. Oui, oui. Donc, au Fort Garry, qu'est-ce que t'as vu, entre autres? Euh... Qu'est-ce qu'il y avait, la maison de quelqu'un d'important? La maison d'un... Le gouverneur? Oui, d'un gouverneur. Donc, on a pu visiter, dans le fond, l'emplacement où il y avait la maison de gouverneur avec les petites raisons autour et tout ça. Le poste de traite. Le poste de traite. Il va y avoir des photos dans quelques instants. Le Manitoba muséen est la réplique du premier navire de la compagnie de la baie du Thon. C'est un navire de la baie du Thon, évidemment. Et c'est un vrai? Oui. Et c'est vraiment superbe, immense. On a pu le visiter, c'est vraiment très, très joli. C'est vrai. Et quand ça dit la première, la dernière horreur de William, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on a visité sa maison et sa tombe. Et sa chante. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué quand on a visité la maison et la tombe de William? Bien, la maison, on ne pouvait pas rentrer dedans parce que c'était en basse saison. Elle n'était juste pas ouverte. Mais, autour, c'était super beau. Et la tombe? La tombe, bien... C'était mort. Il y avait encore des fleurs? Oui. Et aussi, il y avait des cailloux. Nous aussi, on a mis des cailloux. Donc, évidemment, Théo a fait beaucoup de recherches sur Louis Riel dans son travail scolaire parce qu'évidemment, Louis Riel, c'est comme un peu indissociable. Et, quand on était arrivés sur la tombe, évidemment, on était quand même assez émotifs de voir tout ça et tout ça. Et puis, à côté, on a vu la tombe de Chief One Arrow qui, nous, on ne savait pas c'était qui. Donc, on a lu et là, on a su que c'était un modèle qui était aux côtés de Louis Riel dans la rébellion et tout ça et que c'était vraiment un recinage marquant. Donc, on a encore appris d'autres choses qu'on n'avait pas malgré toutes les recherches qu'on avait faites, qu'on n'avait même pas entendu parler de lui. Donc, tu sais, même sur place, quand on est préparé, il y a encore des surprises, des choses qu'on a appris. C'était super intéressant. Et aussi, ces dernières paroles qui m'ont le plus touché, c'était « Ne maltraitez pas mon peuple ». Quand on sait qu'est-ce qui s'est passé avec les peuples autochtones, bien ensuite, ça prend un sens complètement différent. Donc, effectivement, ça nous a beaucoup touché. Les pleines infinies, c'est des pleines infinies. Et dans le volet où est-ce qu'on parle, on va mettre des photos dans quelques instants. Entre autres, il y a des photos des pleines. Mais on a mis quelques photos des pleines, mais on ne sait plus où est-ce qu'ils sont. On ne sait plus où est-ce qu'on était à ce moment-là. Est-ce qu'on était au Manitoba, en Saskatchewan, au début de l'Alberta? On les a tous mis là, mais probablement qu'avoir pu les géolocaliser, il y en a qui seraient ailleurs, etc. Mais vous allez voir, c'est pour montrer un peu les différences. Ah, c'est les chemins de Garnotte. Les paysages interminables. Donc, les chemins de Garnotte, vous avez vu probablement dans les films de Cowboy ou dans l'Ouest, les chemins interminables avec on roule puis il y a de la poussière qui lève en arrière. Bien, c'était ça. C'était ça. Donc, quand on suit un GPS, des fois, le chemin le plus court n'est pas nécessairement le meilleur. Donc, il nous a amenés à travers des chemins de Garnotte comme ça où est-ce qu'on ne voyait plus la roulotte dans le rétroviseur à cause de la boucane qui soulevait. Non, ça, c'en était. Et ce qui est particulier dans l'Ouest, c'est que les autoroutes, bien, il y a des routes comme ça de Garnotte qui croisent. Donc, tu roules sur l'autoroute, des fois à 110, parce que 120, parce que la vitesse permise est à ça, 110, 120 à certains endroits. Et il y a un tracteur qui traverse. On a vu plein de gens faire du marathon dans la ville de Marathon en Ontario, entre autres, qui courent sur le bord de l'autoroute. Donc, ça, c'est le centre du Canada au Manitoba. Donc, c'est pas tellement loin après être entré dans le Manitoba. C'est vraiment le milieu. Il y a plein de vent, on peut voir ma face. Évidemment, dans les plaines, il y a énormément de vent. Donc, partout, on faisait des vidéos puis on parlait puis quand on écoute les vidéos, on n'entend rien, on entend juste le vent dans le micro parce qu'il y a du vent incroyable. Et non seulement ça, ça a été plus tirant, en fait, de consommation d'essence traverser les plaines que les rocheuses. Parce qu'on avait le vent en face tout le long en y allant et ça ralentissait la rouleuve. Donc, la consommation d'essence a monté plus en traversant les plaines. on se dit on va être sur l'air d'aller, ça va bien aller. Non, 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 c'est pas de même ça marche. Ça a été plus demandant que les montagnes parce que quand on monte une montagne, on la redescend. Donc, quand on la redescend, on la met sur une note puis on oublie ça, on s'en va se faire un café puis c'est fini. Donc, ça joue beaucoup. C'est quoi ça? Ça, c'est les marais de Ocamoc. Donc, dans les marais de Ocamoc, on a eu la chance d'avoir un guide de Pampocone qui était super sympathique et comme je disais ils ont beaucoup beaucoup de temps pour nous donc le groupe francophone c'était juste notre famille. C'était super. En avance et moi. Oui, la pente était haut et ici. Avec ma galère. la quantité d'oiseaux qu'il y avait là c'était incroyable, c'était magnifique. Évidemment, on va pas enlever des photos des oiseaux parce qu'on a fait centaines mais c'était vraiment très beau. Ça, c'est notre guide. Il s'appelait Julien. C'est quoi qu'on a mangé? C'est quoi qu'il y a dans les mains? Des quenouilles. Des quenouilles? C'est très bon en plus. Ça goûte le céleri. Donc, il y a une canouille dans le marais puis il nous l'a fait routé. Ça goûte le céleri. Ça goûte le céleri laissé dans l'eau parce que ça goûte moins mais c'est un peu comme un céleri qu'on a laissé dans l'eau très longtemps. C'est super beau. En fait, c'était un aliment de base des Autochtones qui avait été perdu pendant longtemps jusqu'à ce qu'une grand-mère à un moment donné sur l'appel disait ça, c'est bon, on mangeait ça quand on était petit, c'est revenu maintenant. Donc, maintenant, les Autochtones en mangent encore. Ben, pas juste les Autochtones là aussi. C'est bon. Non, ça, c'est pas moi, ça, c'est notre guide. C'était Julien. Donc, un franco-manitobain ben, ben, ben gentil. Donc, c'est ici qu'on regarde le mur parce que dans le mur comme Théo a dit, il y avait plein de fossiles. Donc, c'est un mur de calcaire parce que le gouvernement voulait impressionner sa femme. Il voulait que sa femme puisse être connectée au Manitoba. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Ah, jamais voulu. Donc, il a fait ça ben, ben beau. C'était pas pour se protéger des méchants, là. C'était vraiment pour faire ça ben chic puis finalement, ça n'a pas marché. On avait une guide francophone. Oui, aussi, on avait une guide à nous tous seuls. Donc, c'était génial. Pourquoi qu'elle est faussée? Ben, parce qu'en fait, c'est du calcaire, donc qui est de la pierre sédimentaire. Et dans la carrière où est-ce qu'ils ont été chercher le calcaire, ben, il y en avait. Donc, quand il cassait la roche, il le découpait, ben, eux, à cette époque-là, un fossile, c'est juste un morceau de roche avec un truc dans le genre. Donc, il le ramassait, il mettait ça dans les murs et voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on se promène puis il y a des fossiles dans les murs comme ça. mais il y en a des tonnes, là. C'était une ancienne mère. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est si on voit dans le fond que... La maison du gouverneur. ben, ça, c'est pas la raison. Donc, comme les jeux des enfants à l'époque. Donc, il y a évidemment qu'on pouvait manipuler toutes sortes de choses autant dans l'animation qu'à l'extérieur. Ça, c'était une des choses. Et ce qui était intéressant, c'est que comme notre guide n'avait que nous à s'occuper, elle nous a fait faire des affaires qu'elle ne faisait pas faire d'habitude. On a vu des choses, on a eu du temps. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine des fois de voyager en basse saison parce que vous pouvez vous ramasser avec des agréables surprises. Ouais. Ça, c'est un gros canot. Donc, c'est un des bateaux qui servaient principalement sur la rivière Rouge pour transporter des marchandises. Des fourrures. Des fourrures. Et des gînes. Donc, ça, c'était une partie du magasin général. On voit le tissu, mais il y avait évidemment... Des bâtons. Des trucs de hache. Des trucs de hache. Des fourrures. Ça, c'était des vrais. Puis on pouvait tout les toucher. Des vrais fourrures, là. Aussi, là, des pots de cassard. C'est comme des frisbees parce que c'est plat, c'est rond. Les chaises rouges. Les fameuses chaises rouges. On a beaucoup de photos de chaises rouges parce que dans le Parc Canada, il y a toujours des chaises rouges. Donc, évidemment, les gens, les touristes, s'amusent à toujours prendre une photo d'eux-mêmes sur la chaises rouges. Ça, c'est au musée où est-ce que le navet, on parlait de la réplique qui a vraiment navigué. Donc, c'est une réplique du bateau de la compagnie de la bêtition, mais il a vraiment navigué. Il y avait, je pense, quatre répliques différentes. En tout cas, ça a été toute une histoire, vraiment. Ils ont déconstruit une partie du musée pour le rentrer de façon intègre. En tout cas, c'est fou l'histoire de ce bateau-là. C'est une pièce vraiment incroyable. Super intéressante. Et puis, évidemment, vous voyez autour la petite maisonnette, donc ils ont reconstruit vraiment tout un genre de petit village comme à l'époque. Super intéressant. Ça, c'était vraiment fou. Ça, c'était une course de petits bolides. Dans le fond, c'est qu'on peut voir, là, Arnaud qui fabrique son petit bolide. Et là, Usa qui roule avec. Donc, c'est dans le musée du Mantova et c'est un atelier de robotique pour les enfants où est-ce qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs bolides et ensuite, ils vont faire des essais donc à la course. Si c'est un peu ici, là, il y avait un endroit qui avait des bolides préfètes où tu pouvais les prendre là. Moi, j'en ai pris un. Et ce qui est intéressant de ce musée-là aussi, c'est que ça fait partie des musées des centres des sciences. Donc, ce qui fait qu'une bonne partie du musée était gratuit. Il y a un centre des sciences, musée d'histoire, musée sur l'histoire du Manitoba et il y a aussi là-dedans un planétarium qui est inclus là-dedans donc qui fait partie de tout ça. C'est gratuit ce qui fait une journée qui ne coûte pas cher puisqu'elle était déjà payée. Donc, on a choisi de montrer cette image-là mais ils ont fait des centaines d'activités. Si vous avez des enfants, des petits-enfants avec lesquels vous voulez faire des activités, les centres des sciences, c'est vraiment merveillé parce qu'ils s'amusent beaucoup en assurant ça. Si vous voyez le petit endroit à la jungle sur la piste, ça c'est un endroit qu'il y a dans le fond quand tu passes dessus, ça arrête ton moteur mais tu continues quand même. Donc, c'était l'endroit où est-ce qu'on démarche. La police montée. La police montée. Antonin. Police montée. Alors, ça c'est la maison de Louis Riel derrière. Évidemment, on n'a pas pu visiter l'intérieur mais on a quand même visité les jardins à l'extérieur. J'étais à moi de se cacher. La cathédrale de Winnipeg qui est majestueuse avec le cercle vide dans lequel on voit le ciel au faveur. La photo n'a pas justice mais c'est vraiment avec la tombe de Louis Riel à côté. C'est ça, la tombe est sur le terrain de la cathédrale. C'est vraiment très... On a peut-être des photos. Mais c'est du côté francophone. C'est dans... C'est dans le vieux Winnipeg. C'est dans le vieux Winnipeg. À la fourche. À la fourche. Ça, c'était la tombe de Louis Riel. As-tu ton chandail? Non, on l'a acheté par après. Non, ça, c'était des Pokémon. Ça, c'est des fleurs puis ça, c'est des canous. On a déposé des canous pour le Riel pour montrer notre passage. Et là, on tombe dans les plaines. Alors, on va vous montrer. Les gens disent souvent « Ah, les plaines, c'est tout pareil. » Bien, ce n'est pas tant vrai. Donc, il y a toutes sortes de plaines. Il y a différents paysages de plaines. Mais c'est généralement infini, majestueux, le ciel. Regardez le ciel. Regardez le ciel. Donc, ça, c'est un lac de sel. On a eu cette surprise-là parce qu'on n'avait pas trouvé ça dans nos recherches. Les lacs de sel, il y en a quand même beaucoup. Puis, c'est quand même vraiment intéressant, les mines de sel qu'il y a. Donc, on voit ça sur le bord de l'Océan. C'est phénoménal. Non, ce n'est pas de la neige. Non, c'est du sel. Et il est possible qu'une partie du sel que vous, de consommation, vienne de là. Donc, on penserait que le gros du sel consommé vient de l'océan. mais au milieu des terres, il y a, parce que ça a déjà été un océan, donc, il y a encore des grosses quantités de sel dans certains terres. Et c'est pour ça que ça fait des pâturages qui sont aussi riches aussi. On peut voir ici, là, un petit donkwit. À côté, il y a un fil d'étrole. Pour nous, ça a été un choc culturel parce qu'au Québec, on est plus écolos et en arrivant dans l'Ouest, il y a beaucoup de pût de forage partout. Donc, il y a même des gens qui, derrière leur terrain, ont une clôture frost et ont leur pût de forage sur leur terrain. Tu vois, on est dans une autre culture. C'est autre chose, mais voilà, ça existe. Donc, on a plus des photos de ceci. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a fait l'allée, c'était vert. Donc, c'était le début juin. Toutes les planètes étaient vertes et au retour, le canola était en fleurs. Donc, c'était jaune. C'était les mêmes chambres. Tout était jaune. C'était magnifique. Donc, à l'allée ou au retour, c'était complètement différent. Il y a aussi des endroits où on peut passer quand c'est le temps des tournesols au mois d'août, c'est plein de tournesols. Donc, tout dépendant du temps où vous y allez, c'est vraiment différent. C'est la vie. Les grosses vaches noires. Donc, quand on arrive en Alberta, il y a une transformation qui se fait. Donc, on arrête d'être dans des champs où est-ce que c'est des champs de verdoyants, des champs où est-ce que c'est des choses qui poussent, donc agricoles. Pour passer vers des champs d'élevage ou est-ce que des pâturages. Et là, on se retrouve avec des quantités de grosses vaches noires à peu près partout. Donc, c'est devenu un peu notre... C'était notre running gag. Oh, tiens! Une grosse vache noire! Donc, alors, on en a vu plusieurs de ça. Donc, c'est le canola en clair. C'est magnifique. Et là, ça a l'air, ça a l'air petit, mais c'est... C'est beau! Les photos, on va en rejet de ça, c'est parce que c'est... L'immensité, c'est important. Ça, c'est les couchers de soleil. OK? Ton coucher de soleil, il dure genre une heure. Une heure? Tu sais, tu fais comme... C'est infini, le coucher de soleil. Ça finit plus de repléter partout parce qu'il n'y a rien qui bloque. Et les couchers de soleil sont extraordinaires sur la plaine, mais je ne pensais pas... En fait, moi, avant d'aller dans l'Ouest canadien, je pensais savoir qu'est-ce que c'est qu'un orage. Ça résonne, puis tu vois tous les éclairs à 10 km à la ronde. C'est un chaud-feu d'artifice interminable. C'est comme juste blanc. C'est les éclairs parce qu'il n'y a pas rien pour les cacher. Donc, ça... Tout le long. Par exemple, nous, on habite à Saint-Gabriel, on va voir les éclairs qu'il y a dans notre quartier. Mais là, on voit les éclairs, même ceux qui sont à 20 km, on les voit. Donc, ça ne finit plus. C'est vraiment comme un stroboscope. C'est incroyable. Ça t'essaie de dormir. Donc, après avoir traversé les plaines, on arrive en Alberta. L'Alberta, c'est la province à Arnaud. C'est lui qui est le propriétaire maintenant. Donc, on va laisser Arnaud vous parler de l'Alberta. Donc, Drummela, ça, c'est l'entrée dans les Badlands. Donc, vraiment dans le désert. Donc, dans le désert, c'est vraiment, on passe, c'est des plaines, des champs de vaches. Les vaches poussent. Tu passes, OK, tu passes, puis là, ça fait, puis là, les Badlands, ils commencent. C'est du désert, des canyons, des collines. Avant, c'était plat, puis tu ne les vois pas arriver parce que c'est un canyon. Donc, tu continues. Puis, à un moment donné, tu tombes dans le trou. Puis, là, il y a plein de cartes. Pendant ce temps-là, c'était maman qui conduisait, puis maman, elle est comme... Puis, elle voulait fermer les yeux, mais c'était une mauvaise idée. Ça fait que c'est ça. Après ça, on a passé la nuit à Drummeler. Puis, c'est ça, dans les Badlands, c'est ça, puis il y a le Royal Tirel Museum, que c'est un endroit où est-ce que c'est tout plein de... C'est à cause... Dans le fond, le canyon, c'est un cours d'eau, puis il y avait plein de fossiles, de dinosaures qui étaient là dès des plaines qui s'en allaient là-bas. Fait que quand le cours d'eau a séché, tous les ossements sont restés là. Fait que le Royal Tirel Museum, c'est un des endroits au Canada où est-ce qu'il y a le plus de dinosaures, d'ossements de dinosaures. Donc, il y en trouve, puis c'est sur le site où est-ce qu'ils ont trouvé les dinosaures, le musée. Donc, c'est super intéressant pour ça. Tu vois des dinosaures complets. Il y aura des photos tantôt. Il va y avoir des photos tantôt, mais c'est vraiment impressionnant. Il y a aussi... Puis aussi, des fois, tu vois plein de cactus, puis ça dit « Faites attention aux serpents à sonnettes. » Si, admettons, dans le désert, tu vois un fossile, tu as le droit de le ramasser, mais tu n'as pas le droit de creuser pour aller le prendre. Genre, si tu le vois, tu as le droit de le prendre, mais il faut que tu le dises aux archéologues. Il y a vraiment des pancartes qui disent « Si vous voyez un fossile, vous avez le droit de le prendre. » Peut-être que c'est la pointe dedans d'un dinosaure X. Puis le dinosaure en-dessous. Donc, on peut le garder, mais eux, ils vont dire aux archéologues « Creusez là, il y a quelque chose là. » C'est ça. Donc, c'est notre responsabilité de tourisme, quoi? Quand il y a de la pluie... C'est-à-dire, c'est où est-ce qu'on le fait? Oui, c'est ça. Quand il y a de la pluie, c'est que ça fait, mettons, les collines... Ça vient les laver. Ça vient les laver. Fait que le sable se ramasse dans le fond. Donc, il y a des fossiles qui peuvent se ressortir comme ça de terre. Fait que des fois, il y a des... Fait que à chaque fois qu'il y a de la pluie, c'est possible toujours d'en trouver des nouveaux. Fait que c'est super intéressant pour ça, de trouver plein de fossiles en se promenant dans le désert. Le Spark Museum de Calgary, c'est un peu un choc... C'est un musée des sciences, mais c'est un petit peu un choc de... Culturel. De culturel, parce qu'on arrive, il y a une section pour enfants, puis il y a une activité que c'est « Fabrique ton propre pipeline. » Mais c'est pour enfants, tu sais, puis là, c'est que tu dois prendre des tuyaux puis tu les amènes pour amener une bille ou peu importe. Mais c'est vraiment... Ils disent « Fabrique ton propre pipeline. » Fait que tu fais comme... On est ailleurs. C'est pas pareil. Donc, c'est vraiment une culture du pétrole beaucoup plus qu'on peut l'être par ici. C'est pro-pétrole. C'est vraiment... C'est un petit peu spécial. Déjà de Calgary, on voit les rocheurs au loin qui sont à peu près... Une heure et demie, deux heures. Oui. Une heure et demie, deux heures. Fait que c'est loin longtemps. Fait que là, on les voit déjà de Calgary, les rocheurs. Fait que là, on entre dans les rocheurs, on fait « Oh wow, c'est beau ça! » parce que c'est vraiment... C'est immense. Des fois, on voit même... Quand il y a des nuages, on ne voit pas les... En haut, là. Donc, à Benf et aux alentours, il y a des sources thermales où est-ce que tu portes une tuque puis tu es en maillot dans une piscine source thermale hyper chaude. puis... Ça fait que c'est... Pour vous donner une idée, nous quatre, on était... On était dans les sources. On était dans les sources. En maillot. Maman, elle était à côté, vu qu'elle ne voulait pas y aller à cause de son arthrite. Elle était à côté puis elle était en... En manteau. En manteau. Ça fait que là... Ça fait que là... C'est un manteau puis il était en maillot dans l'eau et il les avait très chiés. Oui. Les animaux. Donc là, on a vu plein d'animaux. On a aussi vu des éjections d'ours. Donc ça, tu fais... Ah oui, c'est gros, hein? C'est... C'est gros. C'est ça pour les animaux. Donc, le lac Louise, le lac Louise, c'est une destination super fun, mais c'est difficile de s'y rendre. Tu sais, les stationnements étaient pleins, fait qu'on doit prendre des navettes d'autobus comme ça, là. Pour vous donner une idée. Fait qu'on... C'est vraiment... Tu sais, t'arrives, puis là, tu vois, l'eau est surcoise. Il y a un gros montant glacé en arrière. Il y a des photos. Tu vois, c'est ça. Il va y avoir des photos pour vous expliquer, là. C'est le mieux... C'est quoi la promenade des glaciers? C'est ça. Donc, la promenade des glaciers, ça, c'est... Entre Jasper et Ben, c'est la meilleure... la meilleure place pour voir les rocheuses. En principe, c'est deux heures. Nous, ça nous a pris au-dessus de... Une journée. ...longtemps. Parce que t'avances, mettons, tu fais pas un kilomètre, là, tu dois... Ah, regarde comment c'est beau, on s'arrête. On va prendre une photo. C'est comme ça, tout le long. Là, tu tournes le coin. Oh, elle! Puis elle! Puis elle! C'est des montagnes de tout le temps. C'est des montagnes et des glaciers. Puis c'est vraiment impressionnant, tu sais, à un certain endroit, on était sortis de la voiture puis il y avait des... On se lançait des balles de neige, là. En juin, on se lançait des balles de neige. Donc, c'est... Parce qu'il doit faire frou à la nuit. Ça fait que c'est ça. Le format des glaciers en la route entre Bente et Jasper est considéré, là, par certains, comme la plus belle route au Canada. Et nous, on se le fait dire ça puis on disait, bon, tu sais, on a vu les rocheurs, on a vu les glaces. Non, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Je te fous. Puis il y a des animaux partout. Il y a un moment donné où on voit, c'est écrit Ghosts and Glaciers, donc chèvres et glaciers. on ne sait pas si on arrive. Il y a quoi puis des glaciers et les chèvres dans le groupe. C'est incroyable. Comme il dit, c'est dur de faire quelques chinois et ça s'arrête. C'est pas pour les fous de voir. Oui. Donc, ça, c'est l'arrivée des Badlands. L'arrivée des Badlands. On voit la maison qui est juste sur le bord. Fait que dans ce temps-là, tu ne veux pas être somnambule. Tu ne veux pas être somnambule parce que sinon, tu seras... C'est comme ça. C'est ça. Fait qu'on voit vraiment le canyon. Est-ce que vous voyez vraiment bien le canyon dans le fond? Ça coupe, là? Oui. Ça, c'est vraiment... Ça coupe. c'est vraiment une pleine pendant l'entourde. Et à partir d'ici, là, ça coupe vraiment. Donc, quand on arrive dedans, c'est très cool. C'est vraiment impressionnant. Et? Donc, ça, c'est... Canloups. Canloups, oui. Ça, c'est... Ça, c'est... À l'intérieur. Les parois. Donc, là, on voit les... Ah, bien, c'est ça. Fait que là, on voit... Ah, on va le voir tantôt les mieux, là, mais... Donc, ça, c'est le plus gros dinosaure du monde. On est allé dans sa bouche et, bien, c'est... C'est pas un vrai. C'est pas un vrai. Merci, Théo. On est allé dans sa bouche et on voit les Badlands. C'est vraiment magnifique. On voit tout de remêleur. C'est super beau. C'est quand même assez beau. Vous voyez, là, considéré ici, il y a quand même du diamètre. Donc, c'est très, très haut, mais ça permet d'avoir une vue vraiment incroyable sur les Badlands. Oui. Étant donné que c'est la ville des dinosaures partout où on voit... Il y a des dinosaures. N'importe quel restaurant ou commerce ont leur mascotte de dinosaures. Donc, c'est la ville des dinosaures. Les rues s'appellent... Ah, la rue de l'Albertozoruch. La rue de l'Albertozoruch. La rue du... C'est... C'est le thème des dinosaures. C'est ça. Donc, ça, c'est des fossiles de dinosaures. On les voit bien. C'est vraiment des ossements. Oui, ça, c'est des ossements. On voit... Ah, le... Qui ont été trouvés tels quels. Moi, devant, là, moi, je coupe un peu la photo, là. Mais ça, là, le... Le crâne. Deuxième photo. Le crâne. C'est un vrai crâne de dinosaures complet. Donc, on voit que c'est... C'est énorme puis c'est vraiment gros. Puis tu fais comme... Ah oui, hein? Tu voulais pas être à l'époque préhistorique. C'est une... Non. Évidemment, mais c'est pas juste un musée où est-ce qu'on voit juste des dinosaures. Oui, c'est impressionnant, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur nos... D'histoire. ...fréquentiennes et tout ça. Donc, on a énormément... Oui, c'est ça, d'histoire et de trucs scientifiques, là, pour vraiment comprendre comment ils ont fait pour trouver ça et tout ça, sur l'évolution aussi. Donc, ça, c'était une table de... Une sorte de dinosaure, je m'en rappelle plus, mais... Une sorte de... Une sorte de... De dinosaure avec un long cou, là? Je m'en rappelle plus si c'était un type, là, d'ocuse. Non, je pense que c'est pas un type de... En tout cas, c'est ça. Fait qu'on voit vraiment que... C'est comme... En comptant moi, là, c'est, mettons... C'est... Comme... Trois et demi fois à moi. Fait qu'on... C'est... C'est moi, là, là? OK. Trois fois, là. C'est au long temps. Donc, les Badlands, en sortant, là, on revoit vraiment les strates minérales des différents types de roches. Puis, c'est... Donc, on voit vraiment les différents... Comme... Là, c'est gris. Là, il y a une ligne noire. Là, c'est orange. Fait qu'on voit vraiment les différentes époques. Et... Dans cette section-là, on est vraiment dans le désert. Donc... Dans le désert. Il fait chaud. Minimum de temps 30-35 degrés. Il n'y a pas d'ombre. Donc, le soleil, il tape à plein. Donc, c'est vraiment étirant, en fait, de température. Et il y a des cactus. Il y a des cactus, des serpents à sonnettes. Il y a toutes sortes de choses. Et... À trois heures de là, c'est les rocheuses, c'est les glaciers. Où est-ce qu'il fait 2 degrés? On est passé de 30 à 2. On a passé l'après-midi, là, et on a passé de dormir dans les glaciers. On connaît. C'est un choc thermique extraordinaire. D'ailleurs, Antoine et Maman ont eu... Un petit épuisement par la chaleur. Oui. Un petit épuisement par la chaleur parce qu'il faisait vraiment très chaud. Ça, c'est des fleurs de cactus. Donc, on t'en fait raison. Il y avait des fleurs de cactus partout. C'est super... L'avantage, c'est que quand il y a des fleurs de cactus jaunes, c'est que tu peux les voir. Ça évite de tomber assis sur le cactus. Ça, c'est des O-12. Des O-12, en fait, c'est qu'il y a une roche plus solide. En dessous, c'est une roche plus friable. Donc, quand le vent y passe, il effrite la roche friable, mais la roche dure reste là. Donc, ça fait des formes comme ça. Ça fait vraiment une grosse boule avec en dessous un pilier qui le soutient. Au fil du temps, ça va finir par s'effondrer. Et l'appellation francophone des hoodoos, c'est les colonnes de fées. Donc, les cheminées de fées. Donc, c'est vraiment très mignon. Et il y en a comme ça vraiment plusieurs. Là, c'était des petits auxquels on pouvait approcher, mais il y en a d'autres qui sont immenses. Même en son berge, il y a beaucoup, beaucoup de hoodoos. C'est très intéressant. Ah! arrivé dans les rocheuses, là, c'est les nuages. Puis, il faut considérer qu'il y a un arbre et la pointe de l'arbre est dans les nuages. Donc, ça vous donne une idée de la hauteur. On est assez haut. Puis là, c'est... Ça, c'est quand on est arrivés à Benf. Ça fait que c'était assez... Là, ça, c'est une photo. Merci, Arnaud. C'est fort. Donc, notre camp de base... Donc, la roulotte, donc la vue du camping... On voit en arrière, il y a des... La montagne. Ça, c'est le mont Robson. Oui, ça, c'est le mont Robson. Comment tu regardes les spermophiles? Les spermophiles, c'est comme une espèce de... Chien de prairie. Chien de prairie. Un mélange entre un... Un rat puis un écureuil. À peu près. Qu'est-ce qu'il y avait beaucoup sur notre terrain de camping, là? Des Waptis. Des Waptis. On va le voir, prochaine photo. Des Waptis partout au camping. On va le voir. Attention, on met les pieds. Bon, bien, c'est ça. Des Waptis. Juste à côté d'eux. T'sais, eux, là, ils broutaient. Puis, t'sais, il y avait des touristes à deux mètres. Ils s'en foutaient. Ils sont comme... Moi, je mange... Moi, je mange mon gazon, puis c'est pas grave. Il y en avait à chaque jour des Waptis. Oui. Donc, on... Ah! Le lac Louise. L'eau turquoise. C'est... Quand... C'est difficile à prendre en photo, mais ça, c'est... L'eau est turquoise. C'est vraiment magnifique. Là, ça, c'est le lac Louise. Maman, peux-tu revenir? Bien sûr, on peut continuer. Il y a encore le lac Louise. En arrière, il y avait le glacier qui alimente le lac Louise. Donc, c'est difficile de faire la dissection entre le glacier et les nuages. Fait que... Et si un jour, vous avez envie de faire du canot, faites-en pas au lac Louise. Ça coûte 100 piastres de l'heure pour louer un canot. Ah oui, c'est 100 piastres à demi-heure pour louer un canot. Ça fait des belles photos, là. Mais faites pas ça. À moins d'être vraiment plus riches que nous autres. Mais on vous recommande pas ça. Les balles de neige. Là, c'était le 6 juin. Les enfants jouaient dans la neige. Donc, quelques-unes de nos randonnées où est-ce qu'il y a des sentiers à peu près partout. On peut aller se promener dans la nature. Il y a... Je ne sais pas si vous le voyez, il y a des petites colonnes de fées aussi. Elle est où? Près des... Donc, de ce côté-là. Sinon, bien, les rivières qui sont toutes de cette couleur-là parce qu'il y a beaucoup de minéraux à cause de la fonte des glaciers. Je ne sais pas trop, mais dans ce coin-là... Il y avait des wapiti. Oui. Là, on était en train de faire une randonnée. Un petit peu plus loin sur le chemin, j'en avais vu des wapiti dans cette zone-là. Fait qu'on peut... Tu regardes en bas et tu vois un wapiti. C'est un petit peu... Donc, les roses sauvages, symbole de l'Alberta. Donc, de là, le Wild Rose Party. Ça, c'est des chocolats. Ça, c'est des chocolats. Des chocolats, auquel des... Donc, les garçons ont trouvé des chocolats dans le chemin. Il était vraiment excellent. Donc, c'est à fraîche saveur de crotte de wapiti. Mais non. Mais non. Mais ça faisait des bonnes photos, par exemple. Parce que... C'est une bonne blague à envoyer au bapit pour m'amener sur Facebook. Donc, voilà. Alors, les enfants qui... Hé, on a trouvé du chocolat sur le bal du chemin. Ben... Tu sais, parce que ça fait comme des petits Maltesers, des petites boules. C'est super. Donc, alors, près des roches, près de rivières, il y a des randonnées un peu partout. Il y a des randonnées partout. C'est des galets. Oui. Donc, lancer des galets. Donc, passer un après-midi à lancer des galets dans la rivière. C'est facile de trouver aussi des randonnées parce que quand on arrive à Ben, c'est tellement touristique et ça, à l'année, que partout où on va, ils nous donnent des pamphlets, des guides de randonnées pour des randonneurs d'une demi-heure, des randonneurs actifs où est-ce que vous pouvez partir une journée, des randonneurs pour aller faire du camping à partir d'une semaine. Donc, il y a vraiment de toutes les randonnées pour tous les goûts, pour tous les types aussi, plus actifs, moins actifs. Ça, c'est le fun. Puis aussi, sur cette photo-là, je ne sais pas si vous pouvez, mais à cet endroit-là, mais il avait, c'était des galets, fait que là, on en prenait à terre, on les lançait. Faire des bons. Mais si c'était vraiment difficile, en fait, ça ne fonctionnait pas parce que l'eau était rapide. Donc, on a fait un petit inouk-chouk pour le plaisir. Et des inouk-chouk, si vous traversez l'Ontario, il y en a partout. Donc, partout, 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 sur le bord de l'autoroute. Vous ne pouvez pas faire un kilomètre sans qu'il y ait un inouk-chouk sur une montagne quelque part ou autre. Donc, il y en a vraiment partout. Dans le secteur de Benf, Jasper, le lac Louise, des villages extraordinaires. Donc, où est-ce qu'on croise des animaux un peu partout. Mais pour faire un petit clin d'œil à M. Boudreau, on n'est pas du genre à prendre énormément de photos d'architecture, mais l'architecture, l'urbaniste qui s'occupe de Benf est vraiment extraordinaire. Donc, il donne un style vraiment... Tout est rustique. Tout est rustique. Le dollar à mort est rustique. Tout est beau. Tout est beau. Tout est beau. Même le liquor store, n'importe quoi, à la pharmacie, tu fais, wow, quelle belle bâtisse. C'est tellement beau. Ils n'aiment pas beau ça. Bien, non. Parce que de base, ce n'est pas ce genre de photo-là qu'on prend. On aurait voulu vous en montrer. On aurait pu aller en chercher sur Internet, C'est vraiment très beau. C'est rustique. C'est très, très joli. C'est le Moose Lake. C'est pour ça qu'on a fait nos panaches. Mais à Benf, on a l'impression aussi que tous les millions coûtent au moins un million de dollars. Oui, tout coûte cher. Donc, dans ce coin-là, à l'Alberta, Colombie-Britannique. Sauf le saumon. Sauf le saumon. Le saumon, il ne coûte pas cher. Ce qui est quand même le fun. 14 $ pour deux pièces de saumon, belle. Mais le restant, vous voulez acheter un poivron, il va vous coûter 8 $ la ligne. Mais on est ailleurs. Mais ça vaut vraiment la peine d'y aller. Et faites des provisions avant de partir. Donc, les vues sont extraordinaires. Donc, les paysages, c'est à couper le souffle. On est sur l'autoroute, on décide d'arrêter deux minutes. C'est comme ça partout. C'est incroyable. Attends, maman. Le clé, la clé. Le glace, il est en haut, là-bas. Ah oui, la clé de neige, en fait, sur le... C'est vraiment épais, là. Il y en a des mètres et des mètres. Oui, là, on se faisait des petits concours. Moi, puis Arnaud, puis Antonin, on était comme... On estimait combien de mètres de neige? Tu sais, on allait dans les 10 mètres, là, des fois. Évidemment, les ruisseaux, il y en a plein parce que les glaciers ont tout... Ça fond, donc des ruisseaux sur le bord de la route, il y en a... Des tas. L'eau était froide. Oui, l'eau était froide. On ne se baigne pas, là. Donc, près des glaciers... On dirait... Le glacier était à notre hauteur. On aurait dit qu'à l'eau était vraiment sur le glacier. Oui, c'est ça, c'est un très gros glacier. On était à 2000 mètres d'altitude à ce moment-là. Donc, et il y a des randonnées qu'il faut qu'on peut faire où est-ce qu'on va aller marcher sur les glaciers. Donc, c'est possible de le faire. Il y a différentes formules qui se peuvent avec des véhicules qui peuvent aller se rendre jusque sur le glacier ou c'est possible de le faire à pied. Mais c'est déconseillé parce qu'aux gens qui sont malades, Antonin et maman faisaient une gronchite. Donc, problèmes respiratoires, on ne les a pas faits. C'est pas une bonne idée. Mais c'est des aventures extraordinaires. À 2000 mètres d'altitude, donc de monter encore plus et de faire l'effort physique, ça aurait peut-être été dangereux. Les hôpitaux sont loin, on n'a pas pris le risque, mais avoir été en santé, on aurait pu le faire. C'est des choses qui sont possibles. Ça, c'est retour à notre camping. Ça aussi, c'était à peine. Donc, les paysages, les montagnes coupées au couteau. On voit vraiment que ça l'a remonté. On voit vraiment sur la photo que ça l'a remonté. Que c'est une plaine. C'était vraiment une plaine qui a remonté. Ça casse. Et ça, c'est pendant des kilomètres. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, les Atabasca Falls, qui sont des chutes avec le plus grand débit dans ce secteur-là. Énormément d'eau qui coule. La deuxième photo, c'est l'ancien lit de rivière dans lequel on peut marcher, qui ont installé des sentiers où est-ce qu'on peut se promener. C'est vraiment très, très beau aussi. Donc, c'est des arrêts comme ça qu'on peut faire le long de la promenade des glaciers. Les chèves sur l'autoroute à 5 km. Un peu plus loin, 500 m à peu près, il était marqué la pancarte « Goat and glaciers ». Les chèves et les glaciers. Voilà. On arrive. Et il y a des chèves. Voilà. C'est des chèves des montagnes, ceux-là. Un petit peu plus loin, encore des chèves. Canyon Johnson. Donc, c'est très touristique, mais très beau. On voit vraiment de l'eau, de l'eau tu croises qui s'écoule. Il y a trois chutes. Bien, ça, c'est une des chutes. Oui, bonne blague, Théo. Il y a un petit tunnel pour aller voir les chutes qui ont été, dans le fond, creusées par l'eau. Donc, c'est vraiment super le fun, mais c'est mouillé. Ça, c'est un mouflon, un jeune mâle. Et, contrairement au serre, les mouflons, ils ne perdent pas la corde. si tu trouves, mettons, des cornes de mouflons à terre, ça veut dire que le mouflon, il est mort. Parce qu'ils ne perdent pas le bois comme les cerfs ou les orignaux. Donc, celui-là, il est relativement jeune. On voit qu'ils perdent son pelage d'hiver. Et, là, comment ça peut faire « brrrr » ? Ça devient très, très agréable. Et, parfois, les mouflons décident de s'installer assis ou couché au milieu de la route parce que c'est chaud. Donc, on se couche là et même s'il y a une auto qui veut passer, ben, tant pis. Moi, je fais ma sieste, je la passe, je vais me tasser quand ça va me tenter. Donc, des fois, on est resté stationné pendant, plusieurs minutes, le temps que le mouflon décide de se tasser de là. Ou le Wapiti. Ou le Wapiti. Ou des fois, c'était Antonin qui se couchait au milieu de la route et on ne pouvait pas avancer. Mais, ce n'est pas toujours. Ça, c'est quand, moi, papa et Antonin, on était allé le tunnel mountain. C'était 1600 mètres d'altitude, 3,8 kilomètres pour ce range. Donc, c'est... En bas, on voyait notre camping. On voyait notre camping en bas, un petit peu plus par là-bas. On voyait le camping et on voyait vraiment les roulottes, les taches blanches dans l'hiver. Tout petit, tout petit. C'est au long temps. On voyait un terrain de golf. C'était tout petit. C'est... Bien, on le voit, le terrain de golf. C'est vraiment... Là encore, au long temps. La vue plongeante sur BEMF et les environs. Donc, les rivières, les montagnes, c'est vraiment extraordinaire. C'est beau, les bâtiments. Ils sont juste petits. Ils sont loin. Donc, c'est une cocotte. C'est parce qu'il y a des... Vous parlez de... Le carré ici, là? C'est ça. Ça? Donc, c'est une cocotte. En fait, c'est qu'il y avait un jeu de Parc Canada parce que BEMF, toute la région, ça fait partie de Parc Canada. Donc, pour pouvoir rentrer là, il faut payer son droit d'accès à Parc Canada. Donc, c'est là où est-ce que ça vaut la peine d'avoir la carte de Parc Canada parce que vous l'avez payé une fois, vous pouvez rentrer, sortir, puis ça va bien. Donc, et il y a plusieurs modules d'animation qui sont disponibles pour les enfants ou pour les grands-enfants. Vous avez le droit aussi, c'est toujours le fun. Donc, il y a des jeux de cherche et trouve. Donc, où est-ce qu'il faut dire « Ah, j'ai vu telle affaire et ainsi de suite. » Donc, où est-ce que je l'ai vue? Puis, ce qui montre qu'on est un explorateur des Parcs Canada. Ça nous permet aussi avec la famille d'aller voir plusieurs choses. Des fois, ça nous pousse à aller à des endroits où on n'aurait pas été. Finalement, on fait « Wow, c'est super. » Colombie-Britannique, donc, on a traversé, on repart de l'autre côté vers le Pacifique. Donc, c'est la province à Antonin. Bien, la Colombie-Britannique, bien, c'était, en fait, c'est des rocheuses puis ça finit par le Pacifique. puis il y a beaucoup d'arbres, des gros. Très, très gros. Oui, longtemps. Donc, il y a le parc national de Yo-Oh et des glaciers. Bien, ça, bien, en fait, on a passé vite, mais on peut passer beaucoup de temps. C'est comme, il y avait des rivières qui étaient turquoises. Il y aura des photos tantôt, mais avec des, des maisons vraiment belles, là. Puis, c'est un peu ça. Puis, en fait, ça, c'est tout l'eau des glaciers. Sinon, bien, il y a le parc national du mont Revelstoke. Ça, bien, il y avait, nous, on n'a pas passé tous les sentiers, mais on en a fait deux. On a fait celui avec les cèdres géants, que ça, on marchait dans le bois puis il y avait des gros cèdres qui pouvaient, qui étaient vraiment gros. Puis, sinon, on a fait le chantier des choux puants. Mais, nous, on l'a fait juste en juin, en juin, puis, il n'était pas, il n'était pas à leur pleine grosseur. Et il ne puait pas encore? Il ne puait pas. Il était à peu près d'atterre à là. Puis, ça peut atteindre jusqu'à là quand c'est. En fait, ils appellent ça des choux puants. Vous allez voir des photos tantôt. C'est une sorte de plante tropicale qui pousse au Canada à Vancouver. Et c'est le genre de chose qui est esthétiquement très jolie, mais l'odeur, à ce qui paraît, c'est infecte. Mais on est passé dans le bon timing de l'année. Le Wheel Life Center de Camelou, puis ça, en fait, c'est comme un refuge que, bien, il y a plein de loups. En fait, c'est qu'il y a des animaux blessés. Ça, ça les prend. Si ça peut les soigner, ça les remet dans la nature par après. Sinon, bien, s'ils sont trop blessés, bien, c'est comme un jou, mais leur enclos est tellement grand que des fois, tu les vois même pas. parce que le but est de sauver l'animal, donc d'essayer de le réintroduire dans l'environnement quand c'est possible, mais sinon, c'est de lui donner vraiment l'équivalent de ce qu'il aurait eu dans la nature. bien, à Vancouver, c'est sûr, c'est très touristique. Comme le Stanley Park, ça, on aurait pu passer une semaine sans faire la même affaire. Mais, parce que c'est vraiment gros, mais, c'est sûr, on n'a pas passé toute notre semaine-là. On a aussi allé à Kaplanau Bridge. Ça, bien, c'est très touristique aussi. ça, bien, c'est comme un pont suspendu. Tu peux passer, mais le pont, il est drôle, il bouge. Moi, j'ai le mal des transports. Ça bouge, je n'ai pas particulièrement aimé ça. Sinon, il y a des des sentiers qui sont hauts dans les arbres. Dans les gros cèdes. Oui. On a l'impression d'être dans des villages de Ewok, pour ceux qui connaissent un peu le Star Wars, la guerre des étoiles, les villages dans les arbres. Donc, on est un peu là-dedans. On s'entend qu'on est dans une forêt de sapins de Douglas et de cèdre géant. Donc, quand on dit qu'on est haut dans les arbres, c'est haut dans les arbres. On est haut et quand on regarde en haut, on a l'impression d'être encore en bas parce que ça ne finit plus. Après, tu regardes en bas, c'est ouf. C'est haut longtemps. C'est haut longtemps, mais il y en a haut. On est à peu près au milieu de l'arbre et c'est encore... C'est comme s'il y avait encore une autre forêt au-dessus de la forêt dans laquelle on est. Ça n'a pas de bon sens. Le Pacifique, on s'est baigné dedans, juste pour dire qu'on s'est baigné dedans. C'était frais. C'était frais. Oui, c'était pas froid, c'était frais. C'est une différence. Ça, c'était Yo-Ho, les rivières avec les galets. C'est vraiment une belle eau turquoise. C'était... C'est difficile à prendre en photo du poise parce qu'avec les nuages et la luminosité, c'est un petit peu compliqué, mais ça, c'est un... les conditions parfaites. C'est vraiment beau. Et le parc national de Yo-Ho est juste à côté de Banff. C'est à quelques... peut-être une heure de route. C'est vraiment... Aussitôt qu'on sort de l'Alberta, on rentre en Colombie-Britannique, c'est le parc national de Yo-Ho. Donc, c'est vraiment une continuité l'un de l'autre. Mais vraiment, c'est extraordinaire aussi. On aurait pu y passer probablement une semaine encore. Donc, ça, c'est dans le parc des glaciers. Oui. Bien, ça, bien... En fait, le canon, là, c'est parce que... C'est pour faire des avalanches... Contrôlées. Contrôlées. En fait, ils ferment la route, ils tirent, ils déblayent, puis on peut y aller. Mais qu'est-ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des tunnels en scie avalanche, c'est en gros béton, puis, tu sais, c'est vraiment blindé. Puis là, après, tu sors, puis tu sais... Ouais, mais tu es encore là. C'est encore là, la montagne. Donc, on tourne, on arrive dans un tunnel, on fait un bout dans le tunnel, on sort, on regarde la montagne, on fait... Alors, pas de l'air bien plus sécuritaire ici qu'elle l'était il y a à peu près deux minutes. Donc, c'est vraiment de passer comme ça entre les montagnes, on circule, on zigzague, c'est vraiment super. Pour déclencher des arranges, pour pas qu'il y ait d'accumulation, pour que ça tombe un moment où est-ce qu'il n'est pas préparé. Ça, évidemment, oui, c'est ça. Ça, c'était anciennement qui faisait ça avec ce canon-là. Là, c'est plus une exposition qui est là pour montrer. Sauf que même la journée où nous, on a traversé le parc... Il y avait des endroits qui étaient fermés parce que c'est ça qui faisaient. Donc, c'est pour ça qu'on a seulement vu le sentier des Cèdres-Géants et celui des Choux-Pluants parce que les autres centres touristiques étaient fermés parce qu'il y avait des avalanches contrôlées ce jour-là. Donc, c'est ça. Au mois de juin. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a plein de pissenlits et de la neige. Ça, c'est... Là, il y avait 22 degrés qu'on s'était... On s'était... On s'était déballé de neige. Mais il y avait des pissenlits. Donc, c'est drôle comme à l'éclimat. C'est vraiment différent. Donc... Ça, c'était des Cèdres-Géants. C'est un petit, celui-là. Oui. C'est un petit gros. C'est tout. Donc, Théo, étire tes bras juste pour faire une démonstration. Ça, c'est une petite feuille. Une petite feuille. Papa, ça, en plus, c'est plein d'épines. Le plus, c'est que ça a été un gros problème pour les explorateurs parce que quand ils voulaient passer, souvent, c'est des épines puis ça a même un léger venin qui fait que ça brûle encore plus que, mettons... C'est un peu... C'est un peu comme quand, mettons... Les épines sont à peu près grasses comme, sur, mettons, des framboises ou des meurs. Mais quand tu te piques... Sauf que là, ça brûle ton doigt au complet. Oui. C'est ça. Fait qu'autrement dit, papa, c'était pas nécessairement une bonne idée. Mais j'ai pas touché. Oui, j'ai pas touché. Ça, c'est les choux puants. C'est ça. C'est les fêtes. C'est ça. Vous voyez la grandeur de Antonin par rapport à la... Il est sur une plateforme qui est déjà à à peu près deux pieds dans l'air. Donc, vous voyez la grosseur des feuilles qu'il y a après ça. Ça fait une espèce de pistil qui ressemble un peu à une espèce de gros phallus un peu jaune. Mais quand ça vient le temps de se reproduire, c'est ça qui pue. Donc, nous, on était contents, il y en avait pas encore. C'est près de Kamloops. C'est proche de Kamloops. Moi, personnellement, je trouvais que ça ressemblait à des maquettes tellement. Tu sais, c'est toute la mousse. C'est vraiment bizarre. Donc, les... Les générations partout dans la vallée de Kamloops. C'est comme ça. Il y a énormément de vignobles. Donc, c'est presque juste du vin, du vin, du vin et de la mousse comme ça. Mais c'est magnifique parce qu'il y a des monts. Bien là, la photo rend peut-être pas super juste. Mais c'est toutes des petites montagnes avec des petites collines rondettes. Avec ça sur le dessus, c'est magnifique. La végétation. Puis là, on est à une heure des grosses montagnes. C'est incroyable comment ça peut changer radicalement. et à trois heures du Pacifique. Oui. Ça, c'est sa cameloops. C'est au refuge. Le gars, lui, il était vraiment intéressant parce qu'on lui posait plein de questions puis il répondait à vraiment toutes les questions. Puis lui, bien, c'est en fait le fauconnier que lui, bien, il entraîne... Les oiseaux de proie. Les oiseaux pour... Après, les remettre dans la nature. Mais comme... Celui-là, lui, il a perdu une griffe puis il a... Donc, il ne peut pas il se tourner. Donc, il... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, c'est un spécialisme des oiseaux. Il nous parle beaucoup des oiseaux. Mais il nous a parlé aussi du lien de confiance qu'il doit établir avec l'oiseau. Que ce n'est pas juste un entraîneur pour le retourner. Mais il dit, évidemment, moi, je dois aussi faire confiance à l'oiseau pour ne pas qu'il me blesse. Mais l'oiseau doit me faire confiance. Donc, il parlait de ça. Comment il établit la confiance avec un oiseau puis plus tard, il expliquait... On voyait qu'il travaillait avec une corneille qui avait été blessée puis elle avait été malmenée. C'est des corbeaux géants, là. Là-bas, c'est fou. Ils sont tellement gros. Et puis, le corbeau n'est plus capable d'aller dans une poubelle. C'est un vautour. Ah, c'est un vautour, celui-là, désolée. Sûrement qu'elle avait de la misère parce qu'elle s'est risquée pognée, genre. Donc, il a eu un traumatisme réadapté pour que l'oiseau, le vautour, réapprenne à aller fouiller dans les poubelles. Donc, c'est un peu... Parce qu'il y avait eu un traumatisme dans les poubelles. Fait qu'il voulait, dans le fond, parce que sinon, il ne survivait pas dans l'attitude. Les vautours, là, d'un jour, ils s'en vont fouiller dans les poubelles pour avoir de la misère. C'est très important pour la survie de l'oiseau. Et nous, on a eu la chance d'y aller en basse saison. Mais il y avait du monde... Il y avait des écoles, là, en fait. Il y avait un peu d'écoles, mais ils sont partis à 2h30, 3h. qui étaient en train de commencer à entraîner ses routines pour l'été, ses spectacles pour l'été, avaient du temps pour nous jaser. Donc, ça, ça vaut la peine si vous êtes à la retraite, la majorité ici. Bien, profitez-en. Gâtez-vous. Voyagez dans des moments où est-ce qu'il y a moins de monde. Puis en basse saison, c'est le fun, mais en début de basse saison, au lieu d'être à la fin, parce qu'ils ne sont pas tannés. Ils sont encore contents de voir les touristes arriver. Donc, c'est quand même différent comme approche. Sinon, il y a les loups. C'est les loups du refus, là. Quelques-uns. Bien, un des loups arctiques. Il y en avait plusieurs. Des grizzlies. Ça, c'est des petits. Ça, c'est des petits. Ils avaient été allés chercher au Yukon. C'est deux orphelins. C'est deux orphelins. Puis qui n'ont pas été capables de remettre en nature, donc qui gardent au refuge. Donc, un bel endroit. Ça vaut la peine de visiter des refuges comme ceux-là. Stanley Park. Stanley Park, qui est tout près de Vancouver. Donc, c'est une île. Et c'est une presqu'île. Mais c'est vraiment intéressant. C'est un immense parc. La nature est vraiment superbe. Comme Antonin dit, on pourrait passer une semaine au Stanley Park sans jamais faire la même activité. C'est immense. On peut louer des vélos pour le faire à vélo. On peut le faire à pied. Il y a des plages, plusieurs plages. Il y a un aquarium. Il y a des musées. Il y a un golf. C'est incroyable comment c'est gros, le Stanley Park. Juste ça, nous, on y allait presque à tous les jours. parce qu'on avait notre camping juste à côté. Et franchement, c'était vraiment superbe. C'est des arbres. Ça, c'est des petits arbres encore. Ils sont tout petits. Et nous, j'en ai peut-être déjà parlé, mais on fait une activité de gossage de cop. Donc, on a trouvé une cop à gosser. Donc, on a voulu la ramener, mais l'auto n'était pas capable de la soutenir. Donc, on l'a laissée là. Mais on veut l'amener à M. Roy à Mandeville pour faire une petite jobine de gossage de cop. À faire un bain. Ça, mais en fait, il y a... Bien, maintenant, il est mort, ce arbre-là, mais en fait, ça, c'était comme dans les plus gros arbres du Canada. Puis, il y avait plein de gens qui amenaient leur auto pour des photos. Ils se parquaient là-dedans. Oui. Donc, beaucoup de personnes allaient faire leur photo de mariage. Et ça a été la première attraction du Stanley Park, en fait. Dans les accueillers. Le Stanley Park s'est bâti autour de cet arbre-là dans lequel on est en famille parce que ça attirait tellement de touristes qu'ils ont décidé de faire le reste touristique. Et là, finalement, il y a eu un golf puis un aquarium. Ça, ça l'a perdu de ça. Parce que, tu sais, on s'entend. Parce que maintenant, il tient avec des tiges de métal, mais ça reste quand même... Parce que l'arbre est mort, mais il le garde quand même debout pour le côté historique de la chose. En fait, il est cassé. Donc, un peu en haut de là où est-ce que la photo arrête, il avait cassé. Mais il y en a des gros comme ça, mais qui sont d'une hauteur... On ne voit pas le bout. Mais lui, il est cassé. Il a été cassé dans les années 60 dans une tempête. Donc, ça fait quand même longtemps qu'il est cassé. Donc, il le garde debout pour la photo, mais... Ça, c'est des totems. Puis ça, là, ça, les ponts en haut, là, ça, c'est une partie des... Ceux-là, c'était comme le début, là. C'était pas si haut que ça. À Capilano Bridge Park. Oui. Puis ça remontait tout le temps. Et les totems, c'est... C'était des totems... Ah, d'accord. Ça, bien, c'est des totems squamish. Mais les squamish, il y en a... Tu sais, avant de voir, là, des totems, il y en a vraiment beaucoup. Puis il y a presque pas de squamish. Il y en a à peu près 4000 encore. Oui, 4000. Et c'est une culture qui est très, très, très reconnue, très riche, très... On la voit beaucoup, ces sculptures-là, ces totems comme ceux-là. Donc, nous, on était en camping chez une communauté squamish. Donc, c'était vraiment une rencontre extraordinaire. Ça, bien, en fait, la... Ça, c'était le cliff wall. C'est... Il y a, bien, la falaise. Puis ça, c'est fait comme ça. Ça, c'est fait comme ça. Mais si on regarde en dessous, là, de nous, il n'y a aucune poutre. C'est juste les tiges de métal qui nous tiennent. Là, il faut dire que ça, c'est des sapins doublats et on n'est pas loin de la cime. Donc, on est extrêmement haut sur la... Même si on avait voulu prendre une photo du bas, on ne voit pas grand-chose. Ça a l'air minuscule. Il y a une petite rivière dans le fond, mais... On est très, très haut. Bien, la rivière, en fait, elle ne doit pas être plus. Ça, c'est encore le terme. Ça, c'est le pont. Oui, tout ce monde-là sur le pont. Et on est... Là, il y a des gens qui courent. Ça fait comme ça. Ça bouge beaucoup. Ça fait qu'il y a des gens avec des micros qui sont là et que quand il voit quelqu'un courir, ils lui disent de ne pas courir. Parce que c'est... Parce que sinon, moi, je suis malade. C'est pas le fun quand il y a quelqu'un qui est malade parce que, mettons, il y a un enfantement et là, il est demi. Là, ça n'arrête pas. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas le contourner parce que ça fait comme ça. C'est comme en auto parce que... Il y a deux voies. Il y a deux voies. Donc ça, c'est le... Dans le fond, c'est le chemin pour se rendre. C'est quand même long, le pont, pour se rendre dans le reste du parc où est-ce que c'est là qu'on monte dans les sentiers, dans les arbres et tout puis après, on doit revenir. Fait que c'est pas le choix. Puis après ça, la deuxième fois, tu ne veux plus. Et c'est... C'est une activité qui est très, très touristique. Donc c'est vraiment... Et les activités au Capilano Bridge, pour la famille, c'est un peu plus de 120 $ pour une famille de 5. Donc ça coûte cher. C'est une grosse journée. C'est un peu un incontournable de Vancouver dans ce secteur-là d'aller faire un tour sur le bord de le pont, les grands arbres et tout ça. Mais c'est une de nos journées, une de nos sorties qui a coûté le plus cher. Non, mais tantôt, j'ai vu comme une passerelle puis il y en avait d'autres au-dessus. Oui. Comment tu fais pour te rendre au-dessus? Bien, en fait, les passerelles... C'est vraiment celle-là, celle-là. Donc, les passerelles comme ça, c'est tout un chemin qui, graduellement, nous fait monter plus haut dans les arbres. Et ça... On est demandant à peu près une heure et demie à se promener dans les arbres pour tout descendre. Oui, pour tout t'y en haut. Et... Il y a seulement quelques photos, mais on a marché longtemps. Oui, parce que des photos, on en a pris pas mal. On ne pouvait juste pas tous vous les montrer. On serait encore là la semaine prochaine. Bien sûr. Ça, c'est le Pacifique. On le voit derrière. Donc, on a traversé le Canada. On l'a fait aussi en revenant. On va prendre quelques instants pour vous faire quelques petites suggestions puis peut-être nos coups de cœur chacun pour le voyage. Donc, comment survivre à des journées de 9 heures de route avec des enfants? Donc, souvent, les gens disent « Mais voyons comment vous faites pour faire des longs runs comme ça. » Bien, c'est de les entraîner jeunes, les donter tôt. Ça aide. Donc, comme ils sont... Et d'y aller graduellement. Donc, plus on en fait des voyages, plus ils sont habitués à faire des longs voyages. Boston, Nashville, Floride. Ah, bien là, on va traverser le Canada. Et ils sont rendus vraiment très bons de ce côté-là. Mais aussi, sinon, c'est de penser, idéalement, avant de partir, crayon papier, des jeux de cartes, des jeux de société, faire des jeux de devinettes. Donc, des devines que le personnage que j'ai dans ma tête, on en a fait pas mal. La musique qu'ils aiment. Donc, c'est sûr que quand c'est leur musique qu'ils jouent, ils sont moins... ils se chicanent moins. Et sinon, petits trucs comme ça que nous, on a utilisé pendant le voyage. Donc, avec téléphone cellulaire intelligent où est-ce qu'on a accès à Internet, on faisait jouer les capsules Aujourd'hui l'Histoire de Radio-Canada. Il y en a comme ça des centaines de capsules historiques qui durent entre 20 minutes et 50 minutes. C'est hyper intéressant. On parle d'un sujet puis on parle du sujet, mais il y en avait un que c'était la défaite de mon canne puis il y en avait un autre que c'était l'invention du canneage. Ça fait que c'est vraiment diversifié. Et donc, on pouvait revenir sur certaines des choses qu'on a vues pendant le voyage en faisant jouer une capsule historique qui nous parle de Riel. Donc, on a vu la maison Louis Riel, on fait jouer la capsule qui parle de Riel, c'est des spécialistes qui viennent en parler. On a vu comment les Autochtones ont été traités au Canada, mais on a une capsule qui vient en parler comme ça. sur la compagnie de la Bédusson, etc. Vraiment plusieurs, de toutes sortes. La journée de la Fête du Canada, on a écouté la capsule sur le général de Gaulle qui disait « Vive le Québec libre! » Mais on en a eu comme ça tout le long où est-ce qu'on prenait le temps d'écouter des capsules et ça se chicanait à savoir est-ce qu'on écoute des capsules d'histoire ou est-ce qu'on écoute de la musique? Donc, selon les intérêts de chacun, c'est vraiment fascinant, ça vaut la peine que vous soyez en route ou pas, mais je vous recommande fortement de les écouter ces capsules-là, ça vaut vraiment la peine. Pensez à mettre de l'essence souvent. Donc, surtout lorsque vous traversez des zones où est-ce qu'on sort des grandes routes, traversez l'Ontario, vous voyez une station de service gazée. Donc, si vous voulez faire ce trajet-là, vous sortez du chemin principal dans les plaines gazée. Plus souvent qu'autrement parce que des fois, on a failli tomber en panne sur le bord de la route. C'est grâce à Sainte-Fernande si on a réussi à se rendre. Sainte-Fernande, priez pour nous. Donc, qui nous a permis de se rendre à travers l'Ontario. Donc, parce que pensez à mettre à jour vos GPS parce que des fois, il indique qu'il y a une station de service et la station de service, il n'en a plus. Donc, pensez-y plus souvent qu'autrement pour éviter des problèmes. Ça vaut vraiment la peine. Et n'attendez pas qu'il vous reste un 200 km d'essence théoriquement au compteur avant de gazer parce que ça se peut qu'il n'y ait pas de station de service en 200 km. Ça peut que ton 200 km, finalement, c'est des montagnes qui font comme ça. Ça descend plus vite. Ou des plaines que tu commences avec du vent en face. Donc, pensez à gazer plus souvent. Fiez-vous pas trop à votre quantité d'essence. Voilà. Traverser le Canada, ça se peut de différentes façons. On a vu des gens en vélo le faire. On a vu des gens en auto. On a vu quelqu'un en unicycle. On l'a vu une fois à l'allée puis on l'a recroisé au retour. Il était sur l'autoroute avec son unicycle. Donc, c'est pas un hasard. Si on le croise deux fois sur le même trajet, c'est parce qu'il est en train de traverser le Canada en unicycle. Comment? Non, non, non. C'était... On l'a vu, je pense, la première fois. La première fois, il est en Saskatchewan. Quand on est revenu un mois plus tard, il est en Ontario. Donc, en unicycle. Moi, je suis pas capable de traverser la pièce. Non, non, c'est incroyable. L'équipe de vélo, est-ce que tu vois la petite van qui les suit d'équipement et qui sont commandités? Il y en a eu, là, dans toutes les provinces, on a vu plusieurs, plusieurs dizaines d'équipes qui traversent le Canada en vélo. Nous, on l'a fait en auto. Wow! En vélo, là, incroyable. Parce qu'on les a vus, les courses, on a senti le vent avec la boulotte, mais je n'en vélo, c'est bien noir. Parce que quand il pleut, il pleut aussi sur un unicycle ou un vélo. Donc, comme on l'a dit à quelques reprises, voyager en Canada en basse saison, c'est une bonne façon d'avoir des guides privés francophones qui prennent le temps de nous accompagner. À peu près tout ce qui est Parc Canada, il y a des gens bilingues sur place. Donc, même qu'il y a des cas où est-ce qu'on était dans un camping à Poucascois, on parle avec la personne en anglais, puis à un moment donné, Antonin me pose une question, je lui réponds en français et le guide, le gars lui fait « Ah, bien vous parlez français! » Et il parlait un excellent français. Donc, vous voulez traverser le Canada, il y a plusieurs personnes qui se disent « Ah, j'ai un peu un malaise de ce côté-là, mon anglais n'est pas très bon. » Mais il y a beaucoup plus de francophones qu'on peut le penser à travers le restant du Canada. On a des fois une vision que « Ah, ailleurs, ils ne parlent pas beaucoup français, mais il y en a, il y a moyen de trouver des gens qui vont parler français. » À la limite, faites une petite recherche sur Internet avant et il y a plusieurs endroits qui vont vous le dire, ça va être écrit « Nous parlons français. » Surtout si vous allez dans le coin de Winnipeg, il y a beaucoup de francophones. Bien, vous allez dans le coin de Banff, des francophones, il y en a une pelletée, le trois-quarts, c'est des Québécois qui sont là pour travailler puis avoir du plaisir pendant leurs études. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de francophones dans ce coin-là, donc ça vaut vraiment la peine. Et les touristes aussi, évidemment, quand on voyage, on rencontre d'autres touristes puis je pense qu'il n'y a pas un camping où on n'a pas rencontré un couple ou une famille québécoise de « Ah, vous partez de... » Nous, on part de Sherbrooke, nous, on part de Rivière-du-Loup, nous, on part de hockey. Donc, est-ce que vous êtes passés par là? Puis là, on se donne des trucs. Ah oui, telle chose. Ah, bien, on va aller le visiter, nous, on n'est pas allés. Donc, ça aussi, c'est le fun, de faire des échanges pendant qu'on est là. C'est vrai. Tu sais, comme mettons dans les sources d'eau chaude, on était... Tu sais, c'est comme une grande... Mettons la grosseur d'une grosse piscine creusée puis tout le monde est assis sur le bord puis là, tu vois, il y a comme une personne sur trois qui parle français quasiment. Tu sais, tu vois, mettons deux personnes là, ah, puis il y en a une autre qui s'en vient pour leur parler. Alors, ce qui est quand même un truc à retenir, nous, comme on voyage beaucoup aux États-Unis, des fois, on parle dans le dos du monde en français. Faites pas ça ailleurs dans le Canada, vous allez vous faire pogner. Non, faites pas ça, vous allez vous faire pogner. Mais, et aussi, bien, quand on planifie le voyage, nous, on l'a fait l'aller-retour au Canada. C'est un choix de dire on veut que les enfants voyagent dans le Canada. Il y a beaucoup de gens qui le font aussi, l'aller dans le Canada, retour par le nord des États-Unis. C'est une option aussi qui peut être intéressante. Vous allez voir d'autres paysages, découvrir d'autres choses différentes aussi. Donc, ça peut valoir la peine. Une autre petite suggestion, planifier les abonnements utiles avant de partir. Donc, vous savez que vous allez partir longtemps, vous pensez à partir en voyage pour un petit bout. Si vous changez de pays, pensez à faire ajuster votre téléphonie. Donc, avant de partir, d'avoir déjà pris un forfait qui vous permet d'avoir accès au téléphone aux États-Unis. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi augmenter, avoir un forfait Internet sur votre téléphone. Vous pouvez le faire gonfler pour pouvoir avoir accès à votre téléphone cellulaire puis Internet sur la route, ce qui peut être pratique pour trouver un dépannage dernière minute. Ça pogne pas partout, mais de plus en plus. Sinon, s'abonner, nous, on y a pas pensé avant. Donc, c'est pour ça que là, on retient les affaires, on fait des suggestions. C'est des choses qu'on s'est dit qu'on allait faire. S'abonner à CAA ou à Good Sounds Club, c'est une bonne façon d'économiser. On est parti pendant un mois. Ça fait à peu près 25-30 nuits dans des campings. Quand on est membre CAA Québec puis qu'on a 10 % de rabais sur chaque camping, bien, ça aurait fait un trois-nuit facile qui nous aurait rien coûté au final. Donc, Good Sam, c'est la même chose. Il y a des applications qui sont disponibles aussi qui permettent de trouver des campings où est-ce que les abonnés ont mis une cote sur le camping. Donc, vous le voyez avant, vous l'avez dans votre téléphone puis vous voyez, ah, bien, ce camping-là, il est coté 8 pour l'ambiance, 10 pour les toilettes, 7 pour la grandeur des sites. Bon, bien, on se dit, bon, bien, on est là pour une nuit, ça va bien aller, on va pouvoir aller dormir là. Il y en a d'autres et ainsi de suite. C'est bien intéressant, ça vaut la peine. Puis souvent, vous allez rembourser votre membership puis si vous partez pour une longue distance, ça peut valoir la peine. Puis nos coups de cœur, bien, vos coups de cœur, les garçons? Moi, Benf et Benf, donc, tous les alentours et bien, la ville, toutes les activités qu'on peut faire à Benf mais aussi le parc autour, les animaux, tout ça. Puis aussi, Vancouver. Vancouver, parce que c'est super, il y a plein d'activités différentes à faire puis pour le côté écolo aussi. comme, on est allé dans une épicerie où à place d'écouter d'étiquités biologiques, qui étiquetaient biologiques puis étiquetaient normales. Donc, parce qu'il y avait comme la moitié des choses qui étaient biologiques puis les autres qui étaient locales. Fait qu'on voyait que c'était, puis tu sais, il y avait des, c'était avec des trucs en vrac, c'était vraiment, quand on voit ça, on comprend pourquoi Vancouver, c'est une des villes les plus écolos, les plus vertes de la planète. C'est, c'est impressionnant. Donc, Théo, j'ai l'impression que tu veux parler. Alors, vas-y, Théo, c'est quoi ton coup de cœur, mon amour? Moi, c'est le... Vers les gens? Moi, c'est le refuge de Kamloops. Parce que, on a vu des photos, là, puis, tu sais, les loups arctiques, on voyait qu'ils nous regardaient, c'était comme ça pour toutes les loups arctiques. Parce qu'il y en avait quelques-uns. Puis, tu avais l'impression qu'il y avait un contact de yeux qui se faisait et que c'était un passage qui se faisait entre les deux. Ce que Théo veut dire, c'est que contrairement, par exemple, au huapissi ou au chef qu'on passe à côté de l'enclos et qu'ils ne nous regardent pas, bien, les loups tentaient vraiment un peu comme un chien qui te regarde. Bien, c'est un chien aussi, là. C'est qu'ils te regardent et qu'ils essaient de communiquer, donc c'était très impressionnant et qu'ils étaient très, très beaux et majestueux. il y avait comme une communication qui s'installait. Tout blanc et juste les yeux noirs. C'était très beau. Ils te fixaient. Antonin, ton coup de cœur? Poucascois. Poucascois, le parc national? Oui. Pourquoi? Bien, parce que moi, je trouve ça beau les sentiers puis aussi, bien, tu sais, t'es juste dans la nature, t'es juste bien. Puis tu sais, c'est drôle, il y a comme un tableau puis ça dit, puis là, c'est marqué tout ce qu'est-ce qu'on a vu comme animaux, genre. Il y a des gens qui ont dit, bien, nous, on a vu deux pères brilles, des affaires même. Des ours noirs, des orignos, des caribous, etc. Deux belles affaires. Nous, on a vu les pères brilles. Arnaud, il a dit, pourquoi on ne la mange pas? C'est quand même mon fils. Il y a quand même un lien ici de parenté. Stéphanie, tu veux t'y aller pour ton coup de coeur? J'en ai eu plusieurs. Bien, il y a pas mal tout ce que les garçons ont nommé, mais il y a un coup de coeur que j'ai eu qu'eux ont peut-être moins eu, mais moi, j'ai vraiment adoré ça. On n'a pas parlé de la Saskatchewan et habituellement, la Saskatchewan, quand on parle, les gens disent, bien, il n'y a rien. Mais moi, ce qui m'a impressionnée puis ce que j'ai dit tout le long, je conduisais puis je disais, c'est incroyable, c'est incroyable, c'était l'immensité du ciel. L'immensité du ciel, là, je venais me chercher, parce que je disais, wow, c'est tellement grand, c'est tellement beau. Puis souvent, je disais à Christian, tu ne peux pas vivre ici puis ne pas croire en Dieu parce que le ciel, il est trop là, donc c'était très, très impressionnant, c'était tellement immense, on se sent minuscule dans ces planes-là puis le ciel, peu importe si, le ciel était bleu, nuageux, peu importe, c'était toujours beau. Donc c'était difficile même des fois de garder les yeux sur la route parce qu'on a toujours le réflexe de regarder le ciel, ça a l'air niaiseux mais on dirait que je n'ai jamais autant apprécié le ciel qu'en Saskatchewan, c'était incroyable, c'était vraiment beau. Moi, mon coup de coeur, c'était le lien qu'on a eu tout le long du voyage avec les communautés autochtones. Donc, souvent, souvent, c'est pas il y a tellement de préjugés sur les communautés autochtones à travers le Québec, le Canada et on a été tout le long, ça a donné un peu comme ça, c'était même pas planifié d'avance, on ne le savait pas qu'on allait avoir ce lien-là tout le long, mais de trouver, donc, à Poukasko, on était en camping, à côté, tout le long, on avait le lien s'est tissé et une espèce de... une certaine... pas une culpabilité, mais un certain... Ah! C'est tellement terrible comment... Un sentiment d'injustice de tout le long, de voir comment ils ont été traités à travers le temps et encore aujourd'hui, comment... et des histoires d'horreur qui ont eu lieu un peu partout et après, en revenant, on est revenu au Québec et la fin de semaine d'après, on est allé dans un powwow et une fête autochtone où est-ce que... Parour de soleil, je crois. Ben non, c'était... Odanak. Odanak. C'est proche d'eux. Donc, on est allé à Odanak dans un powwow où est-ce que c'était une fête et... j'ai été vraiment ému parce que les garçons, en revenant, ont fait... Wow! Après tout ce qui leur a été fait, tout ce que les non-autochtones, les Blancs, leur ont fait à travers le temps, encore aujourd'hui, ils nous accueillent et ils nous permettent de vivre avec eux des moments sacrés comme ça. Donc, c'était vraiment une prise de conscience extraordinaire de la richesse de la richesse de notre territoire et des premiers peuples qui vivaient ici longtemps avant que nous, on vienne s'y installer. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui chialent sur l'immigration, je ne peux pas m'empêcher de penser à eux à quel point ils ont dû chialer sur l'immigration quand nous, on est arrivés. Et je ne peux pas croire que nous, qui avons pris le territoire, on ne soit pas capable d'accueillir les autres comme ça et de respecter les gens qui étaient ici auparavant. Donc, pour moi, ça, c'était mon coup de cœur du voyage. C'était vraiment une prise de conscience extraordinaire et des moments magiques qui se sont créés comme ça tout le long par des hasards de la route, des rencontres, des rencontres qui faisaient partie de certaines communautés, des discussions qu'on a eues. Ça a été vraiment fascinant. Donc, moi, je vous le recommande fortement le voyage comme ça. C'était touchant. Touchant. Je me rappelle au camping, pour continuer sur ce que tu dis, on est au camping justement Squamish à Vancouver où il y a une dame qui vient me voir et elle est Squamish et elle dit « Ah, vous êtes Québécois? » Elle dit « Ah, vous, vous êtes vraiment hot parce que vous vous tenez de beaux devant le Canada. » Bien, je dis « Vous autres aussi. » Donc, puis elle a fait comme « Ah, bien oui, tu es vu comme ça. » Ça fait que c'est ça, c'était bien. On avait comme quelque chose, il y avait une communication qui était établie qui était « Ah, c'était particulier. » Ça fait que c'est ça, c'est des beaux moments. Puis effectivement, quand on a fait les recherches avec les enfants avant de partir, on a eu beaucoup de connaissances sur les peuples autochtones. Parce que là, dans leur recherche, on voyait « Wow, en télévision, il y a 32 peuples autochtones. » Même moi, je ne le savais pas. C'est fou comment la présence autochtone est grande, mais de le vivre, de passer à travers toutes ces communautés-là, de partager des choses avec eux, tout ça, on dirait que ce n'est pas juste des connaissances, mais il y a un respect qui s'installe aussi. Ça fait que ça... Est-ce qu'ils viennent à vous de garder leurs justes et coutures? Ça dépend des endroits. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend beaucoup. Donc, est-ce que... Comment... C'était à... C'était à Thunder Bay. On s'en allait dormir dans un stationnement de Walmart et on était en train de s'installer. On avait des pinets. On était en train de s'installer les pattes de la roulotte et tout ça. Et des gens passent et puis ils viennent nous dire « Installez-vous pas ici. Installez-vous vraiment pas ici. Il y a... » C'est dans un coin extrêmement dangereux. Il y a un autre Walmart à l'autre bout de la ville et puis installez-vous là à la place. Ici, vous allez vous faire attaquer pendant la nuit. Ça n'a pas de bon sens et tout ça. Donc là, on fait « Voyons, OK. » On remonte les pattes. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que le Walmart est installé près du chemin qui mène vers une réserve autochtone. Donc, les Blancs de la place, les... Les préjugés. Avec des gros préjugés. Donc, est-ce que... Mais il y a ceci. Vous êtes proche de la communauté autochtone. Installez-vous pas là ou vous allez vous faire attaquer. Est-ce que c'est vrai qu'il y a de la criminalité ou plus ou pas ou de ce côté-là? Nous, on le sait pas. Puis on... Il y a un bar à côté. Bien, c'est ça. Après avoir pris le temps d'évaluer, on fait « Ah, bien c'est vrai qu'il y a un bar qui a l'air un peu douteux juste là. Puis on est en milieu d'après-midi. Il y a du monde avec des bottes un peu weird qui sortent de là. Je ne suis pas 100 % certain qu'on est très à l'aise de dormir ici. Mais de voir que le réflexe des gens a été immédiatement de la peur, la peur de l'autre. Et c'est tellement ça souvent. Donc, entre autres pour les peuples autochtones, mais pour l'étranger en général. Donc, il faut passer à travers ça, il faut dépasser ça puis aller vers l'autre. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire à travers ce voyage au travers du Canada, d'aller vers l'autre et de découvrir un peu qui on est à travers le regard des autres. Donc, quelques statistiques. On a parcouru 10 953 kilomètres pendant notre voyage. Donc, on a dormi 28 nuits, dont 4 nuits dans des stationnements de Walmart. Plus de 2500 photos et vidéos. Donc, on ne vous a évidemment pas tout présenté parce qu'on serait encore ici pour longtemps. On a vu des animaux sauvages, des ours noirs, des mouflons, des chèvres de montagne, des huapitis, des orignaux, des sardes de Virginie, des samulets, des aigres, des faucons, des coyotes, des pélicans, des spermophiles, des loutes, des visons, des castors, des perdris, des lièvres, des hérons, des grues, des stèles, des carrouges, des familles de bernaches, des grands corbeaux, des grenoilles. Il y a un serment à sonnette, mort. C'était quand même une bonne chose. On était content. Ça, c'est juste les animaux sauvages qu'on a vus. On parle de ceux qu'on a vus dans des zoos, dans des aquariums ou autres le long du chemin. Ça nous a coûté un peu plus que 5000 $. Donc, en la très grande majorité, c'est pour l'essence. Les campings ne nous ont pas coûté si cher. Et ça, parce que nous, une famille de cinq, dormir en hôtel, bien, ça monte très vite et on ne peut plus, ils ne veulent plus qu'on prenne juste une chambre pour les cinq. Donc, ça nous en prend deux. Alors, calculer que le budget, si on avait dormi en hôtel, aurait été le triple, facilement, triple ou quadriple. et les sorties, bien, ça nous a coûté un peu moins de 1000 $ pour l'ensemble du voyage parce qu'on y avait pensé d'avance. La carte des Parcs-Canada, c'est fascinant et la carte des centres des sciences, c'est vraiment extraordinaire aussi. C'est plein d'activités après ça qui nous coûtent pas mal moins cher. C'est aussi que nous, on n'a pas inscrit la nourriture parce qu'on considérait que c'est comme si on mangeait à la maison parce qu'on mangeait principalement dans la rouleur. On mangeait de l'épicerie, on ne mangeait pas du resto tout le temps. Donc, ça ne faisait pas partie de notre budget d'extra parce qu'il faut manger même quand on est à Saint-Gabriel. Donc, dans le fond, ce n'était pas bien, bien plus cher. La fois ou les deux fois qu'on est allé au resto, on l'aurait peut-être fait à la maison aussi. Donc, ce n'était pas un budget d'extra pour nous. Donc, j'ai mangé moins souvent au restaurant pendant le voyage que quand le restant de l'année. Alors, ce qui valait quand même la peine. Donc, de ce côté-là, la différence entre le faire en avion puis d'arriver là-bas puis d'être obligé de se louer à un hôtel puis de le faire sur la route, bien, pour nous, en tout cas, ça a vraiment été un plus parce que ça nous a permis, comme on le disait au départ, que le voyage, que la route soit l'essence du voyage et non pas seulement la destination. Donc, c'est... Voilà. Donc, on s'est gâtés. Et j'espère que vous aurez la chance de vivre la même chose que nous. Avez-vous un petit mot de la fin? Oui. En voyageant en roulotte, on dort mieux. C'est vrai parce que souvent... Tu dors dans tes choses. Si tu dors en hôtel, c'est sûr que, mettons, c'est tout le temps, à chaque nuit, tu es dans un autre endroit différent. Tu es pas dans tes choses à toi. Tu es dans les choses des autres. Tu sais, quand on dort chez quelqu'un d'autre, c'est comme un peu... Tu sais, c'est pas pareil. Mais dans une roulotte, on est toujours dans nos affaires à nous. C'est notre lit, on l'utilise à chaque nuit. C'est vraiment... Pour voyager avec des enfants, ça fait une énorme différence parce que les premières années qu'on voyageait, on n'avait pas de roulotte. On voyageait en hôtel et ça fait une énorme différence parce que tout le monde est reposé le matin. On a notre petit lait frais. Tout est plat. Tout est prêt. Notre petite routine, on peut la garder d'un jour à l'autre. On n'a pas besoin de se réorganiser à chaque jour comme à l'hôtel. De prendre les enfants à minuit quand on arrive à l'hôtel, les rentrer dans l'hôtel, les coucher sur le lit. Donc là, on a l'avantage qu'on les lève, on les couche dans la roulotte et c'est réglé. Mais à grandeur que ça, je ne les porte plus. Est-ce qu'il y a d'autres... Avez-vous d'autres mots de la fin, Antonin? As-tu quelque chose à rajouter? Non. Non? Théo? Un doigt dans l'air? Bien, les places dans la roulotte. Les places dans la roulotte? Qu'est-ce que tu veux dire? Antonin était sur la table qui se... Oui. Qui se... qui pouvait se transformer en lit. Aussi, il y avait un lit superposé et un lit normal pour maman et papa. Arnaud... Pourquoi tu dormais en haut? Oui. Arnaud dormait dans... Dans le trou? Dans le trou du lit superposé. Puis moi, je dormais en haut dans le lit superposé. Alors, je suis super content. Les gens vont être vraiment heureux de savoir où on dormait dans la roulotte. Non. Merci, Théo. Alors, Steph, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Non, Théo a tout dit. Alors, alors... Bien oui, le chien se réveille. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci, les enfants. Merci, Stéphanie. Alors, bonne journée. Théo n'a pas fini de manger les biscuits. Je pense qu'il y en reste quelques-uns. Vous pouvez vous aller vous en chercher. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada